On ne peut pas être jugé parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti ? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la haute sphère Cosmonaut, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi, c'est Audrey, enchanté. La thématique du jour, c'est le football. Aujourd'hui, l'autre du jour est un footballeur. L'autre du jour, c'est Maxime Biamou. Salut Maxime, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Ravi de te recevoir ici ? Merci en tout cas pour l'invite. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors, Maxime Biamou, joueur de foot professionnel, 34 ans, né à Créteil, dans le 94. J'ai fait ma carrière en Angleterre. J'ai commencé le football en France à l'âge de 6 ans. Et je suis parti en Angleterre vers 26 ans, un truc comme ça. On va y revenir au niveau des étapes. Donc, tu as dit que tu as commencé le foot à l'âge de 6 ans. Tu as commencé où ? J'ai commencé le foot à côté de chez moi. J'habite à Bonneuil-sur-Marne, pareil, dans le 94, une petite ville à côté de Créteil. J'ai commencé en débutant jusqu'à Benjamin, première année. Je ne sais pas comment on dit maintenant, peut-être c'est U9 ou U15, comme ça. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Donc, j'ai fait jusqu'à Benjamin, première année. Ensuite, je suis parti au centre de formation de football de Paris, ça s'appelle CFFP. J'ai fait de Benjamin, deuxième année, à 18 ans, DSR, 18 ans, deuxième année, du coup. Et j'étais à l'hébergement là-bas. J'étais à l'hébergement là-bas de 10 ans jusqu'à 16 ans. C'était où ? C'était à Orly. C'était à Orly, en fait. C'est un centre de formation, mais comme on n'a pas d'équipe senior, c'était vraiment, c'était plus amateur que professionnel au final. Mais on dormait là-bas, on allait à l'école à Cheriou, à Vitry. Ce qui fait que tous les jours, on avait des cours un peu aménagés où on finissait tous les jours au moins à 16h. Et il y a un quart qui venait nous chercher du collège pour nous amener directement au centre de formation. Et l'après-midi, on avait entraînement. Et ça, toute la semaine. Le week-end, on rentrait chez nous. Le dimanche, on allait jouer là-bas et rebelote. Et quels souvenirs tu gardes de ça ? Très bons souvenirs, très bons souvenirs. Après... Tu sais, quand t'as grandi à l'hébergement, c'est toujours spécial, tu vois ? Et nous, encore pire, parce que, comme je te dis, c'était un club, c'était un centre de formation, mais c'était très amateur. Ce qui fait qu'on dormait dans des chambres, on était 15. On avait deux chambres de 15. Et au final, le soir, c'était le foutoir, tu vois ? On mettait des deux heures à s'endormir, mais c'était les meilleurs moments de ma vie, tu vois, au final. J'en gardais des très beaux souvenirs avec des mecs avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Et on passe notre temps à se remémorer un peu de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est incroyable, tu vois ? Mais j'ai beaucoup mûré à ce moment-là, parce que c'est vrai que, moi, quand j'étais en primaire, j'étais assez turbulent. Je me bagarrais beaucoup. Avec mon grand frère et ma grande sœur aussi, c'était la Java à la maison, tu vois ? Et le fait d'être rentré en centre de formation où c'était un peu, tu vois, c'était strict, on ne voulait pas se faire virer, donc ça m'a calmé un peu. Le fait d'être en concurrence aussi, parce qu'en fait, on était tous dans la même classe. Ce qui fait que tous les mecs de mon équipe, on était dans la même classe et au final, tu vois, c'est bien parce que c'est une bonne ambiance, mais on était toujours en concurrence. Ah ouais, à l'école et au foot. Voilà, tu vois, ce qui fait qu'à l'école, on était en concurrence, tu vois, moi, personnellement, je voulais avoir les meilleures notes pour être devant eux. Et au football, au final, c'était la même chose, tu vois, donc j'en garde des bons souvenirs, parce que ça m'a aidé à grandir, à m'épanouir aussi, tu vois. Mais c'était dur, tu vois, quand t'es à 10 ans, t'es en centre de formation, t'es directement dans le challenge avec les autres. Mais franchement, c'était une époque incroyable. Mais le fait de partir à 10 ans, même si c'était pas forcément loin de chez toi, est-ce que ça a eu un impact sur toi, le fait, ou parce que t'étais à côté de chez toi, ça allait ? Je pense quand même, c'est un petit impact. Au début, il voulait pas me mettre en centre de formation. Je me rappelle que mon père, pendant une semaine, il a essayé de m'emmener à l'école, parce que Cheriou, de chez moi, c'était peut-être, allez, 30, 35 minutes. Donc ça va. Sauf que la première semaine, on a eu un accident. Mon père, il m'a dit, tu vas à l'hébergement tout de suite, tu vois. Et c'est vrai que c'est différent, parce que tu grandis plus avec tes frères et soeurs, tu grandis plus avec tes parents. Pendant que j'étais à l'hébergement, mes parents se sont séparés. Donc j'étais vraiment pas acteur de tout ça. Je comprenais pas ce qui se passait, tu vois. Et ton père, qui a l'habitude de venir te voir tout le temps, d'un coup, tu le vois plus. Tu te poses la question de qu'est-ce qui se passe. Et je me rappelle même à l'époque, mon entraîneur, il m'a dit, le jour où mes parents se sont séparés, il m'a dit, mais ça se voit que t'es plus le même, tu vois. Donc au final, c'est des choses que tu gères pas forcément. En plus, t'as 10 ans, donc tu comprends pas tout ce qui se passe, en fait. C'est un choc, tu vois. Mais je pense que, dans tous les cas, ça m'a... Le fait d'être, comme j'expliquais tout à l'heure, le fait d'être loin de tout ça, parce que c'est vrai que, comme je te dis, mon frère et ma soeur, c'était un peu... J'ai grandi grâce à eux, parce que, eux, on va pas dire qu'ils étaient super gentils, tu vois, mais ils faisaient quand même certaines bêtises, tu vois. Que eux, ils me disaient de pas faire, tu vois. Donc au final, ça aussi, ça m'a empêché de faire les bêtises. Parce que je pense que si j'étais resté dans le collège d'à côté de chez moi, ça aurait été... Donc c'est un mal pour un bien, en fait. Exactement, exactement. Franchement, je pourrais que remercier mes parents de m'avoir mis à l'hébergement là-bas, tu vois. Mais franchement, c'est des souvenirs incroyables, au final. J'ai deux questions qui me viennent par rapport au CFFP. Déjà, est-ce que, parmi les gens que t'as côtoyé, il y en a qui sont devenus pros ? Parmi tes amis ? Si je prends le club en général, au final, je me rends compte qu'il y en a très peu. Ok. Il y en a très peu. Qui est connu à Willy Bolly, qui joue aujourd'hui à Wolverhampton. Enfin non, aujourd'hui, à Nottingham Forest. Et moi, je l'ai connu en fait à Wolverhampton quand il était en Angleterre aussi. De connu, en vrai... Il était dans les 15 dont tu parles, là, quand vous dormiez ensemble ? Ouais, c'est-à-dire qu'il dormait avec nous. Lui, c'est un 91, moi, je suis un 90. Et ce qui fait qu'il est venu la première année, il n'était pas là. Il est venu la deuxième année. Mais on a fait... Je crois qu'on est resté 3-4 ans à l'hébergement ensemble. Parce que lui, après, il est rentré à Clairefontaine. Ok. Nous, à mon époque, le CVP, il ne voulait pas faire rentrer les joueurs à Clairefontaine. Carrément, moi, j'avais fait l'essai en cachette. Je n'avais pas dit au club. Mais après, quand ils l'ont su, ils m'ont dit « c'est mort, tu ne peux pas y aller ». J'avais fait le premier tour. Ça s'était bien passé, mais je n'avais pas été pris. Mais apparemment, le club, il avait dit non. Ça, je ne pourrais pas te dire si c'est vrai ou pas. Mais du coup, il y avait Willy Bolly. Après, il y a des joueurs qui sont un peu moins connus. Il y avait Olivier Boumal, un Camerounais, qui a joué à Saint-Étienne pendant un moment. Il y avait Franck Tabanou, qui a joué à Saint-Étienne, qui a joué à Swanzy. Et de ma génération, au final, il n'y en a pas beaucoup. Au final, il y a Sonny Mustivar, c'est un ami à moi, qui a joué en MLS. Il a joué en Roumanie. Il y a Dimitri Mbongo, qui a joué, je crois, deux, trois ans à MLS. Après, il est parti en Allemagne. Et je crois que de ma génération, il y a Mickaël Diakota aussi, qui a joué en national et tout. Mais qui a joué en pro, au final, il n'y a que moi et Sonny et Dimitri, je pense. On n'a pas été beaucoup, au final. C'est la triste réalité des centres de formation. Parce qu'en fait, c'était une question, mais en même temps, c'est une réflexion. On dit que toi, tu n'as pas fait de centre de formation. Mais on peut dire que tu as fait quand même un centre de formation, au final. Oui, c'est vrai qu'au final, j'en ai fait un. Après, c'est sûr que c'est différent. Parce que nous, au final, on allait dans les centres de formation. On était au CFFP, mais les joueurs, à chaque fois, ils allaient en essai dans des clubs pro. Donc, ils finissaient dans des clubs pro, tu vois. Tu as fait des essais, toi ? J'ai fait des essais très tôt. En fait, moi, quand j'étais petit, j'étais un petit phéno. J'étais vraiment très fort. J'ai joué milieu dans l'axe. Alors que là, aujourd'hui, je suis attaquant. Un poste que je ne connaissais pas du tout de base. Je vais te faire le schéma. Mais en gros, quand j'ai commencé, j'étais milieu dans l'axe. J'étais très petit en taille. Mais j'étais technique. Et c'était, en gros, c'était... Quand j'étais petit, j'étais injouable. J'étais injouable. J'ai driblé tout le monde. C'est trop facile pour moi, tu vois. Sauf, moi, mon problème, c'est que je n'étais pas un bosseur. Je n'étais pas un bosseur. Et je me rappelle, mon coach de l'époque, il me le disait, tu vois. Mon coach de l'époque, c'est Philippe Lombolé. C'est l'agent d'Anthony Martial, maintenant, tu vois. Et il m'a toujours dit que, tu vois, par rapport aux autres, toi, tu es au-dessus. Mais comme tu ne veux pas bosser, les autres, ils vont te rattraper. Et au final, tu vas commencer à te dépasser. Et c'est exactement ce qui a commencé à... Ah, parce que tu ne l'as pas écouté quand tu as parlé ? Je ne l'ai pas écouté. Non, moi, je n'étais pas un bosseur. Mais comme je disais et que je réfléchissais la dernière fois, c'est que les coachs, ils n'avaient pas la pédagogie pour m'expliquer pourquoi je dois bosser. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand j'étais en 15 ans et qu'on me faisait courir, on me faisait faire des 15-15, des 30-30, moi, j'étais énervé. Je me disais, mais pourquoi je cours ? Tu avais besoin qu'on t'explique la raison. Si, maintenant, aujourd'hui, je le vois, parce que je sais pourquoi j'ai... Moi, mon défaut aujourd'hui, par exemple, c'est l'endurance. Moi, je suis comme Ricoba. C'est-à-dire qu'au bout de 60 minutes, je suis carbo. Jusqu'aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, au bout de 60 minutes, je suis mort. Mais justement, ce que je fais, c'est que maintenant, je bosse à mort mon cardio. Je bosse, je bosse, je bosse pour essayer de pallier ce manque. Sauf qu'en fait, au final, tu te rends compte que c'est pendant ta jeunesse, pendant ta puberté, c'est là qu'il faut que tu bosses ton cardio pour pouvoir l'augmenter et pouvoir tenir pendant les matchs. Mais quand j'étais petit, si tu m'avais dit « Ok, il faut que tu bosses ton cardio parce que le fait d'être prêt physiquement, tu vas pouvoir tenir 90 minutes. » Le fait que tu sois prêt physiquement, au lieu de récupérer après les matchs pendant deux jours, le lendemain, tu vas être prêt. Si tu m'expliques ça comme ça, je vais te dire « Ok, je vais courir. » Et moi, si tu me dis « On court pour courir », je n'ai pas envie de courir. C'est ça, le problème. Ce qui fait que moi, quand on courait au centre de formation, j'étais tout le temps dernier avec le gardien. Je ne voulais pas courir. Et je voyais les autres, ils couraient et couraient. Je leur disais « Mais bon, je n'avais pas de cardio, on ne va pas se mentir. » Je disais « Mais comment il fait pour courir autant de temps ? » Et moi, j'étais tout le temps dernier comme ça avec le gardien de but. On était là en galéré et tout. Et au final, aujourd'hui, je me rends compte que ça paye parce que à chaque fois qu'on fait les tests de début de saison, je suis à la ramasse. Et ce que je fais, c'est que pendant l'après-saison, je travaille de ouf. Mais au final, quand j'arrive à l'après-saison pour courir, je suis quand même à la ramasse. Alors imagine-toi si je ne cours pas. Si je ne cours pas, je suis foutu. Et le truc, c'est ça, c'est que j'ai switché de... C'est quand je suis arrivé à la fac, mais je vais en revenir après. C'est que moi, c'est ça que les coachs me disaient que tu ne veux pas bosser. Et au final, tu vas être rattrapé. Et quand j'étais petit, j'étais super fort techniquement. Ça passait. Et dès que je suis rentré en 15 DH, 16 nationaux où là, il fallait être physique et tout. Moi, j'étais toujours petit. J'étais très technique, mais tout petit. Et bien, ça ne passait plus. Parce que déjà, les coachs, ils ne voulaient plus me faire jouer parce qu'ils disaient que physiquement, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas rapide. Je n'étais pas endurant. Et ça posait problème. Après, on a commencé à me décaler un peu sur la gauche. Et les gauches, ça se passait au final parce que justement, j'étais quand même bon. Et les coachs, ils en avaient marre de moi. Je me rappelle, il y avait un coach en 15 DH, il en avait marre parce que je ne l'écoutais jamais. Mais j'étais performant. C'est-à-dire que tout le temps, je marquais, je marquais, je marquais. Et le coach, il n'arrêtait pas de dire, mais j'en ai marre de Maxime. Parce qu'il n'écoute pas ce que je dis, mais il marque à chaque fois. Tu vois ? Sauf qu'après, 16 NAS, l'écart s'est agrandi. Et là, j'ai commencé à ne plus jouer parce que le coach, il me disait que je n'étais pas prêt physiquement et tout. Il m'a mis carrément un match. Pendant peut-être trois mois, il me mettait latéral gauche. C'est-à-dire que moi, habituellement, j'avais l'habitude de dribbler les joueurs. Maintenant, c'est les joueurs qui venaient sur moi et me dribblaient. Je ne pouvais pas accepter ça. Jusqu'à, il y avait un match, on avait des contraintes. Il y avait un joueur sur le côté, il n'arrêtait pas de me tuer. J'ai simulé une blessure. J'ai simulé une blessure. Je me disais que je ne peux pas jouer. C'est impossible, tu vois. Donc, c'est ça le truc. C'est qu'au début, c'était vraiment... Je me contentais de mes qualités, d'être bon et tout, mais je n'étais pas bosseur. Alors que maintenant, si tu parles à quelqu'un, ils vont te dire que je suis un bosseur. Tu as compris l'important du travail. Franchement, c'est incroyable. Tu es obligé de bosser aujourd'hui. C'est ça. Donc, après le CFFP, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Alors, j'ai fait une dernière... Parce qu'en 16 nationaux, j'étais encore à l'hébergement là-bas. Et en 18, j'ai arrêté l'hébergement. J'ai fait quand même une année en 18 DSR. Et j'ai eu mon bac. Et ensuite, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu des problèmes de santé où je n'arrivais pas à trouver les solutions. J'ai grandi très vite. Mon année en terminale, j'ai dû prendre peut-être 15 centimètres, 15, 20 centimètres en 6, 7 mois. Et au final, je ne pouvais plus jouer. J'avais des douleurs de partout. Pubalgie. Douleurs au coccyx. Et personne n'arriva à comprendre ce qui m'arrivait. Et je suis rentré en même temps à la fac. En Staps. Et justement, j'avais redoublé la première année parce que je ne pouvais pas faire de sport. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté le foot pendant 3 ans. Pendant mes années à la fac. Quand même. Oui, j'ai arrêté le foot 3 ans. Ma première année, je l'ai loupé. Après, au final, j'ai eu ma L1, j'ai eu ma L2. Et en L3, j'ai commencé à avoir moins de soucis de santé. J'ai repris le foot à côté de chez moi, à Bonneuil. À l'époque, on était en PH. Ça doit être l'équivalent de D1 maintenant ou R3. R3 ou D1. Parce qu'ils ont changé entre-temps. Ouais, je ne sais plus. Et donc, j'ai repris un an là. Et en même temps, j'ai joué avec la fac. Et c'est là, justement, à la fac, j'ai fait le premier match, j'ai joué Elie Gauche. Ça s'est super bien passé. Et ensuite, le coach, il m'a mis à attaquant. Et c'est là que j'ai commencé à jouer à attaquant. Et avec le club à côté de chez moi, j'ai commencé à jouer à attaquant. C'est-à-dire à l'âge de 20 ans. Ouais, 20 ans, j'ai commencé à jouer à attaquant. J'ai fait un an à Bonneuil à côté de chez moi. J'ai eu ma licence. Merci. Ça a été très dur d'ailleurs, mais on pourra en revenir. Et ensuite, j'ai décidé de faire des essais un peu à droite, à gauche. Donc, pendant un an, je n'avais pas signé dans un club. J'ai fait des essais en... Je suis parti... Attends, je suis parti où à ce moment-là ? Non, j'ai fait des essais un peu dans des... J'avais fait un essai à Strasbourg. J'avais fait un essai à Strasbourg. Comment ça s'est passé ? C'est que mon meilleur... Mon cousin, son meilleur ami, c'était le fils de Pierre Ménès. OK. Et en fait, un jour, il avait fait un tournoi de foot qu'il fait tous les ans. Ça s'appelle la Pyro Cup. Où il venait, il venait rencontrer des journalistes ou des gens lambda qui venaient faire un tournoi de foot dans un five. Et lui, il faisait son tournoi. Il faisait trois matchs, trois défaites. Mais au final, le but, c'est vraiment de faire un tournoi entre nous. Et un jour, mon cousin, il m'a ramené. J'étais dans leur équipe. Et au final, j'étais obligé de tout faire sur le terrain. Et on a gagné le tournoi. Et Pierre Ménès m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu joues ? Je lui ai dit, moi, je joue à côté de chez moi, en PH. Il m'a dit, mais tu ne peux pas jouer en PH, ce n'est pas possible. Il m'a dit, tu joues quel poste ? Et moi, je lui ai dit, comme il joue un peu attaquant, un peu milieu. Je lui ai dit, je joue un peu partout. Il m'a dit, un jour, quand il joue partout, au final, il est bon nulle part. Tu me dis un poste. J'ai dit, vas-y, attaquant. Il m'a dit, OK, prends mon numéro. Et vas-y, t'inquiète, je vais essayer de te trouver un truc. Et moi, j'ai galéré à l'appeler. J'ai galéré, j'ai galéré. Je n'osais même pas l'appeler. Et un jour, mon frère m'a dit, appelle-le. Je l'ai appelé devant mon frère. Il m'a dit, c'est Maxime et tout. OK, bouge pas. Il m'a dit, je te rappelle. Il m'envoie un message, je crois, une heure après. Il me dit, tu as un essai la semaine prochaine à Strasbourg. Donc, j'étais parti faire un essai à Strasbourg. Mais c'est à l'époque où ils étaient descendus en CFA2. Et je suis parti là-bas. Ça s'est bien passé. Mais ils m'ont dit qu'en gros, financièrement, ils n'avaient pas le budget et tout. Donc, ça allait être compliqué et tout. Et pendant ce temps-là, je m'entraînais à la maison Alfort. Qui était pareil en R3 ou D1, un truc comme ça. Et ensuite, j'avais un essai à faire à Malte au mois de juin. Et je fais un match avec des potes à moi dans une ville à côté à Choisir-le-Roi. Et je me fais les croiser. Tout seul. Mais vraiment, quand je dis tout seul, je me suis fait les croiser. Et je m'en rappelle justement, au début, je pensais que c'était rien. Donc, mon genou, il était gonflé. Mais il y a un médecin qui m'a dit, bon, tu t'es peut-être fait les croiser. Mais on va faire l'IRM, on va voir. Et au final, dès qu'ils m'ont dit, je me suis fait les croiser. Je crois que je me suis fait les croiser en mois de juin. Tellement, je ne voulais pas me faire opérer. Je me suis fait opérer en décembre. Je me suis fait opérer en décembre. Et ce qui fait que j'ai perdu un an encore de football. Ce qui fait que je n'avais pas à jouer pendant un an. Donc là, ça fait déjà 4 ans. Je n'avais pas à jouer pendant un an d'avant. Parce que je faisais des essais. Tu prends encore un an en plus. Donc, ça a été à peu près 5 ans. Et au final, je reviens des croisés. Je vais m'entraîner avec Brie. Parce qu'il y avait un pote à moi qui jouait à Brie au début. Il m'a dit, viens t'entraîner. Et je m'entraîne un mois à Brie, qui était en DSR à cette époque. Et au bout d'un mois, le coach, il me dit, non, tu vas aller à Ville Momble. Et mon pote qui jouait à Brie. Pourquoi justement le coach, il décide, il te dit ça ? Parce qu'il pense que je n'avais pas le niveau pour jouer. Tu étais au-dessus ? J'étais au-dessus, tu vois. Tu sentais toi aussi qu'il était au-dessus ? Pas forcément. Après, je revenais décroiser. C'était un peu compliqué pour moi. Je savais que j'étais un bon joueur. Mais je revenais décroiser. J'étais un peu en mode cool. Et en fait, mon pote qui jouait à Brie à ce moment-là, il avait signé à Ville Momble. Mais il s'était fait les croiser, lui. Et au final, Ville Momble, il cherchait un attaquant. Donc, il m'a dit, tu vas aller t'entraîner à Ville Momble. Je décide de me prendre. Et je fais mon année, du coup, de novembre à mai à Ville Momble. En hésitant à CFA2, à l'époque, c'est-à-dire N3. Je crois, on finit dans... Je crois, le dernier match championnat, on perd. Au final, on descend. Et du coup, je n'avais pas de club. Et j'appelle un pote à moi qui jouait à Easer. C'est à ce moment-là qui était en N2. Je lui demande si vous cherchez un attaquant. Je l'ai appelé plusieurs fois. Puis, je l'ai appelé au moins, je l'ai harcelé. Jusqu'au jour, il me dit, vas-y, mon coach, il va bien te voir. J'ai fait un entraînement. Le coach, il me dit, je veux bien te prendre. Mais par contre, on n'a pas de budget. Donc, je te mets sous service civique et tout. Mais voilà, c'est les seules conditions. Mais moi, je n'avais pas de club. J'ai dit, bon, je vais aller là-bas. Et là, on est en quelle année, à peu près ? Là, on est en 2014. Ok, tu as 24 ans. Oui, 2014, j'ai 24 ans. Et je fais ma saison à Ville Momble. Ça se passe bien. Non, Easer, Easer. Ah, Easer, excusez-moi. Je fais ma saison à Easer. Ça se passe bien. Et au final, je vais faire... À la fin de saison, je fais un essai. C'est à Avranche, en national. Et à ce moment-là, il y a un agent qui est là. Et quelques semaines après, un point à moi, il me dit, ouais, il y a un agent qui était là. Il t'a vu. Est-ce qu'il m'a proposé si tu voulais aller en Angleterre ? Donc, je lui dis, pourquoi pas ? Et c'est là qu'en fait, je décide d'aller faire des essais en Angleterre et que j'ai signé là-bas. Ouais, exactement. Juste pour revenir à la fac de Staps. Pourquoi t'arrêtes la fac de Staps ? Sachant que t'as une licence et tu reprends le foot dans une volonté de percer ou c'est juste parce que tu aimes le foot ? En fait, ce qui s'est passé à la fac, et c'est marrant, c'est que... En fait, les profs, ils me voyaient comme un... J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été bosseur un minimum. Mais j'étais un peu le mec qui faisait rire la galerie, tu vois. J'aimais trop m'amuser. Que ça soit même en... Tu peux regarder même mes bulletins scolaires au collège et tout. J'avais des 14 de moyenne. Mais j'avais jamais les félicitations aux autres parce que j'ai passé mon temps à faire le franfaron un peu dans les couloirs et tout, tu vois. Et en fac, moi, par exemple, moi, mes potes, ils m'appellent multisport. Parce qu'ils savent que je suis bon dans tous les sports. Et en Staps, en L1 et L2, en fait, t'avais la théorie du sport, la pratique du sport, et après, t'avais les matières scientifiques. Du coup, moi, dans les sports, j'avais que des grosses notes. Je ne sais plus si t'étais sur combien, mais en gros, t'avais la moitié des points qui étaient de la théorie, la moitié des points, c'était de la pratique. Ce qui fait que dans les sports, en moyenne, j'avais entre 12 et 18. On va dire, allez, 14-18. Et ce qui fait que dans la théorie, si je voulais, je ne pouvais avoir qu'entre 2 et 6 pour valider. Sauf que moi, en matière scientifique, j'étais archi nul. J'avais des 3, des 4. Ce qui fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'avais 16 ans en sport. Théorie du sport, je faisais esprit d'avoir 10, 11, 12. Et après, je pouvais me permettre d'avoir en matière scientifique des 3, des 4, mais j'allais valider, tu vois. Et sauf que la dernière année, ce n'est plus ça. La dernière année, en fait, en STAPS, ils te donnent une problématique comme si tu étais prof d'EPS. Voilà, là, tu es en athlée, tu es dans telle matière, tu es soit en longueur, on va te donner une problématique que les élèves ne savent pas faire. Et en gros, maintenant, c'est à toi d'expliquer la problématique, ce que tu vas mettre en place. Et en fait, les autres élèves de STAPS, les autres étudiants, c'est comme des élèves. Et après, tu fais comme un cours d'EPS, en fait, au final. Et là, il n'y avait pas... Même si j'étais bon en sport, ça ne servait à rien. Et en plus, c'était que des trucs où je passais à l'oral. Et moi, l'oral, c'était vraiment... J'étais stressé, j'avais toujours la boule au ventre, tu vois. Même aujourd'hui, le fait de faire un podcast, c'est un truc de fou. Mais je suis à l'aise, pourquoi ? C'est grâce au football. C'est grâce au football, mais on va revenir, tu vois. Et en gros, en fait, c'est là que j'ai commencé à bosser. C'est là que j'ai commencé à bosser. Parce que je me suis rendu compte que si je ne bossais pas, je n'allais pas valider mon année. Et je pense que ça, ça a choqué les profs. Parce qu'ils se sont dit, mais attends, je commence à avoir des bonnes notes. Ils se sont dit, mais comment lui, il a des bonnes notes, alors qu'on sait que c'est un fonfaron et qu'il passe son temps, tu vois. Et le truc, c'est que pendant mon année de STAPS, on a étudié l'histoire de l'EPS. Ok. Et il y avait un moment où ils avaient expliqué qu'en gros... Ils avaient expliqué le terme de la méritocratie. Qu'en gros, ils avaient mis en place... Je ne sais plus c'était qui qui avait mis ça en place, mais pour qu'en fait, même les élèves qui sont pauvres, ils puissent aller à l'école. Donc, ils ont mis l'école gratuite pour que tout le monde puisse avoir cette chance d'aller à l'école et que c'était au mérite, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à dire, ah ouais, mais en fait, c'est ça, en fait. Il faut que je bosse pour avoir ce que je veux. Et c'est là que j'ai aimé apprendre, tu vois. Avant, quand j'allais à l'école, je cherchais à avoir 10. En fait, là, moi, ce que je comprends, je mets en parallèle avec les exercices de foot. Toi, tu aimes bien comprendre ce que tu fais. Mais ça, c'est venu tard. Tu vois, c'est venu... C'est parce que je te dis, même la... Moi, je te dis ça, mais ça se trouve, quand je t'étais dit, si tu m'avais dit les trucs, je ne t'aurais pas dit. Mais en fait, c'est... C'est aimer apprendre qui a fait que maintenant, je m'intéresse à beaucoup de choses, tu vois. Et c'est venu quand j'étais en troisième année de Staps, tu vois. Et au final, j'ai kiffé apprendre, j'ai commencé à bosser et à aimer ça. Et les profs, au bout d'un moment, ils se sont dit, mais... En fait, il y a un contrôle que j'ai réussi. Et les profs, ils ont dit que j'avais triché. Carrément ? Ouais, ils ont dit que j'avais triché. Je suis passé... En fait, j'avais réussi... En fait, je vais te dire ce qui s'est passé. J'avais ma copie. Et au final, j'ai donné, par exemple, mes... J'ai donné ma copie à des autres élèves, tu vois. Mais au final, moi, j'ai fait mon truc à moi, tu vois. Et en fait, moi, ils ont dit que j'avais triché. Que toi, t'avais copié sur les autres élèves. Voilà, tu vois. Mais c'est même pas ça. C'est qu'en gros, le lendemain, ils m'appellent en me disant, tu vas passer en... Tu vas passer à l'oral et tout. Je dis, ok. Et ils avaient appelé moi et un autre mec de ma classe. Et c'était mon gars sûr, tu vois. Et pour dire les termes, on était quasiment les seuls qui venaient de quartier. Donc déjà, ils commençaient déjà à nous mettre un peu, tu vois. Et au final, ils ont voulu me faire un contrôle oral. Et moi, je me suis dit, bah vas-y, je vais venir. Ils vont me dire, voilà, tu vas répondre à des questions et tout. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis arrivé. Ils m'ont dit, voilà, tu vas répondre à des questions de cours et tout. Je dis, mais pourquoi, en fait, pourquoi ? Moi, s'ils me disent, ok, bah, ta copie ressemble à telle personne. Je dis, ok, bah, posez-moi des questions. Je vais y répondre. Ils m'ont dit, ta copie ressemble aux cours. Je leur dis, donc, en fait, moi, je suis un idiot. Vous donnez des cours, en fait, je dois écrire autre chose. Après, ils m'ont dit, non, mais ça nous étonne de toi. Tu viens sans feuilles, sans stylo. Je dis, mais on est en amphithéâtre, si je veux, je viens. Ah oui, bien sûr. Et en gros, bah, ça a causé des problèmes. Parce qu'au final, moi, j'ai pas aimé ce truc-là. Et ça m'a... En fait, au final, j'ai pas validé ce semestre-là. Fallait avoir 10 pour valider. J'ai eu 9,80. Et je me rappelle que la veille de savoir qui valide et tout, le prof, il avait dit, qui pense qu'il a validé son semestre ? Moi, j'ai levé la main, ils ont tous rigolé. J'ai dit, vous allez voir. J'ai eu 9,80. Et au final, le semestre d'après, eh ben, les profs, ils nous ont tous, moi et mon pote, ils nous ont tous dit en mode, faites attention, on va être sur vos côtes, parce que vous avez triché le semestre d'avant. Donc, on est sur vous. Et moi, je leur faisais comprendre, mais j'ai pas triché. Tu vois, moi, j'ai fait ma copie. J'ai bossé. Arrêtez de dire que parce que j'ai bien réussi mon truc, ça veut dire que j'ai triché, tu vois. Et j'ai même été en altercation avec un prof, parce que lui, il disait qu'en gros, en fait, dès qu'il y avait une petite erreur, eh ben, c'était le truc pour me mettre en porte-à-faux. Tu vois ? Et moi, j'acceptais pas ça, tu vois. On était en amphithéâtre. Le prof, à un moment donné, je rentre en classe en retard, parce qu'il n'y avait plus de place dans le parking. Il me dit, sort de l'amphithéâtre. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi vous voulez que je sorte de l'amphithéâtre ? C'est un amphi. Les gens, ils viennent, ils rentrent à n'importe quel moment. Et en fait, ils se sont mis sur mes côtes, et j'ai pas aimé ça. Et à la fin de l'année, j'ai validé mon année, mais ça m'a dégoûté du staff, tu vois. Parce que même, il y a une prof, il y a une élève qui est partie voir le prof, justement, en disant que je reflétais pas l'éducation nationale, soi-disant, parce que je venais d'un quartier. Alors que normalement, je suis censé être un exemple. Un mec de quartier qui arrive à devenir prof dans l'éducation nationale. Et au final, ça m'a dégoûté, et j'ai dit, non, ça m'a... Parce que là, justement, après la licence, tu peux être prof, ou il faut poursuivre ? En fait, il faut poursuivre. Justement, il faut poursuivre avec un master, et c'est en master 1 que tu passes le CAPEPS. Ok. Et toi, tu voulais être prof ? Et moi, là-bas, je voulais être prof. Ok. Et en fait, déjà ça, ça m'avait dégoûté. Le stage que j'avais fait, j'avais pas forcément aimé mon stage. Parce que moi, comme j'ai été en centre de formation, j'ai été élevé dans la rigueur, que les exercices soient bien faits. Je suis arrivé dans... Quand je faisais mon stage de prof d'EPS, tu vois, les petits, ils sont là, balles de basket, ils shootent dedans, ils mettent des choux dans la tête des filles, les gens, ils viennent en jean. T'as pas fait ça, toi ? Quand on était jeune ? Non, parce que justement, moi, j'étais toujours en compétition, tu vois, moi, j'étais dans mon truc, tu vois. Tous les sports, j'étais toujours en compétition avec les mecs de ma classe, tu vois. Mais au final, j'ai vu qu'en fait, la considération du prof d'EPS, c'était pas ça, c'était pas ce que je voulais, en fait. Alors que, crois-moi, c'est super dur. Parce qu'un prof de maths, quand il passe sa formation, ça va être quoi ? Il a son programme de sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, tout ça, mais sixième, t'as un programme. Quand t'es prof d'EPS, t'as toutes les classes, t'as tous les sports. C'est-à-dire que, pendant l'examen, tu vas passer, par exemple, tu vas tirer au sort, je sais pas moi, canoë et kayak, t'as une classe de cinquième, ou t'as une élève qui a asthmatique, une élève qui a un problème de genoux, comment tu vas mettre ta séance en place ? Compliqué. Tu vois comment c'est compliqué ? Et au final, ouais, tout ça pour revenir au sujet, c'est que... Ça t'a dégoûté. Ça m'a dégoûté, et je me suis dit, autant essayer d'être footballeur professionnel. Et au final, ça m'a aidé, parce que j'ai arrêté le STAPS, et justement, pour passer en master, ils ont mis un système de CV, de motivation, et on prend sur dossier. Moi, je savais qu'ils allaient pas me prendre. Tu vois ? Et au final, il y a un prof, il m'a dit, mais pourquoi tu vas pas à Bobigny ? Tu t'en fous, les profs, ils te connaissent pas. J'ai dit, mais j'ai une fac à côté de chez moi à Créteil, pourquoi tu veux que j'aille à Bobigny ? Parce que les profs ont décidé d'eux. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je laisse tomber, je vais tout donner dans le football, et au final, j'ai cravaché, mais j'ai réussi à finir pro. Mais le truc, c'est que, s'il n'y avait pas eu ces contraintes-là, tu serais prof de PS aujourd'hui peut-être ? Sûrement, ouais. Ok. Sûrement. Tu vois la vie, comment elle est faite ? Grave. Grave, grave, grave. C'est ça que je me dis, c'est-à-dire qu'au final, c'est un mal pour un bien, tu vois. Mais, j'ai pas aimé parce que, c'était une période où j'ai kiffé apprendre, et j'aurais voulu être un exemple, tu vois, de quartier qui est prof de PS. Tu l'es quand même. Ouais, je sais, mais, j'aime pas ce truc de, on essaie de mettre des bâtons dans les roues pour rien, tu vois. Ouais, ouais, malheureusement. Tu me dis, tu me dis, en gros, tu dis que j'ai triché parce que ma copie ressemble au cours. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il cherchait la petite bête. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, je veux pas rentrer dans les détails, mais, tu sentais que, vas-y, il y a des moments pour tout, il y a des moments pour, comme je dis, il y a des moments pour rigoler, il y a des moments pour travailler. Moi, j'ai toujours été comme ça, mais, il faut savoir faire la part des choses. Tu peux pas venir et, ah, parce que lui, il vient de quartier, ça veut dire que, on n'est pas tous bêtes au quartier. Bien sûr. Donc, revenons à l'étape Angleterre. On va faire un focus là-dessus. Ok. Donc, tu dis que, tu fais un essai à Vranches, on t'a vu, et on propose un essai en Angleterre. T'acceptes tout de suite ? Non. Pourquoi ? Parce que, il y avait Calais qui était venu, qui me voulait, qui était aussi en N2. Et comme je t'ai dit, moi, quand j'ai signé à Izer, j'étais en, je gagnais 480 euros par mois. Clairement. Pendant la saison, il y avait, il y avait Issy Les Moulinots, Issy Les Moulinots qui était venu, qui me proposait 2000 euros par mois. Et, j'ai refusé. J'ai refusé parce que, l'été, où je n'avais pas de club, j'étais parti faire un essai à Issy Les Moulinots. Et je me rappelle, il ne m'avait pas respecté. Ah, ok. Et l'ego a fait que, pourtant, il me proposait 2000, alors que j'ai gagné 480. Je leur ai dit, je ne viens pas. Je suis juste parti voir le président de l'Eazer. Je leur ai dit, écoutez, là, je prends 480. Il y a un club qui me propose 2000. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Ils m'ont dit, bon, on va essayer de te monter à 1200. J'ai dit, vas-y, pas de problème. Et au final, Calais me proposait 2005. Au début, j'avais accepté tout. Et au final, quand l'agent, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je peux t'emmener en Angleterre. Tu peux... Et je lui ai dit, je ne sais pas, je lui ai dit, il y a Calais qui me propose 2005. Pour moi, 2005, c'est énorme. Parce que je n'ai jamais vraiment travaillé. Parce que j'ai fait ma scolarité, j'avais la bourse, je prenais 300 euros à ce moment-là. Quand j'étais à Villemont, je prenais 300 euros. J'ai toujours été en galère, tu vois. Et quand quelqu'un vient et te propose 2005, avec appartement, un club de N2, c'est dur de refuser, tu vois. Bien sûr. Donc au final, au début, j'hésitais. Mais je me suis dit, bon, autant tenter, tu n'as rien à perdre. Après, lui, l'agent, je ne te cache pas, il m'a vendu du rêve. Il y avait comme ça à me dire, ouais, tu peux aller en cinquième div, prendre des 3000, 4000 euros et tout. Donc au final, je me suis dit, bon, c'est un rêve pour tous les joueurs de foot, on veut tous jouer en Angleterre. Je dis, bon, on va y aller et tout. Et je décide d'aller en Angleterre. Il m'emmène dans un premier essai à Sutton United. Je devais en faire plusieurs de base. Il m'emmène faire un essai à Sutton United. Tu peux situer aussi un peu ? C'est à Londres. C'est à côté de Wimbledon. C'est à côté de Wimbledon. Sud-ouest ? Sud-ouest. Et je fais un premier match. Ça se passe bien. Je marque. Après, je fais un entraînement. Ça se passe bien. Il y avait un Français qui jouait là-bas, Ben Cetegomis. Et au final, je dormais chez lui. Il habitait à Southampton. C'est à une heure et demie de route du club, tu vois. Southampton, Southampton, Provence. OK. Il habitait à Southampton. Et du coup, on fait la route pour le deuxième match, pour aller là-bas. On tombe en panne. On tombe en panne sur l'autoroute et tout. Et on met peut-être plus de deux heures sur l'autoroute. Au final, on arrive au match. Je crois qu'il reste cinq minutes. Et à ce moment-là, ils avaient ramené un autre attaquant à l'essai qui avait l'expérience, qui avait joué en deuxième division et tout. Et au final, j'arrive, le coach me dit c'est mort. On va prendre l'autre attaquant. Désolé et tout. Je dis OK. Et je monte dans la voiture. Et au final, cinq minutes après, il vient me voir. Il me dit on allait pour partir. Il vient me voir. Il me dit non, finalement, le président, il a dit on le prend. Donc au final, là, je signe, mais j'avais signé pour, je ne sais pas moi, peut-être mille, mille cinq. Livres ? 1200 euros livres. Je crois que je prenais, je prenais 400 livres semaine. Et au final, en net, ça devait faire, ouais, ça devait faire 1200 livres, un truc comme ça, tu vois. J'étais content, mais d'un autre côté, j'étais un peu déçu parce que quand l'agent, il m'a dit, tu vas toucher 4000, j'arrive là-bas, on me donne 1200 livres alors que Calais me proposait 2500 avec un appartement, j'étais un peu déçu, mais je me suis dit, bon, vas-y, on va faire le, on va essayer, tu vois. Donc ça a été comme ça que je suis arrivé et c'était compliqué parce que je dormais, je dormais chez la femme du coach adjoint à Southampton. Encore ? Ouais, je dormais dans sa... Mais pourquoi il n'y avait pas de truc pour toi à Londres en fait ? Parce que c'était un club semi-pro, on était en cinquième division, il n'y avait pas forcément énormément d'argent, c'était très amateur. Ok. Le club où j'ai été, c'était très amateur, c'était... On s'entraînait deux fois dans la semaine, mardi, jeudi, quand on avait souvent, parce qu'en Angleterre, on a beaucoup de matchs, c'était des poules de 24 équipes. Ok. 24 équipes plus tu joues deux coupes, ce qui fait que dans la saison, tu fais au moins 60 matchs, alors que je sois de CFA en France, on fait 30 matchs. Si tu comptes les coupes, tu fais aller, 34 matchs max, tu vois. Et au final, ce qui fait qu'on s'entraîne mardi, jeudi, mais souvent, on a match samedi, mardi, samedi, mardi. Ce qui fait qu'au final, tu ne s'entraînes que le jeudi. Et les entraînements, je me rappelle, c'était... C'était échauffement, taureau, conservation, match. C'est tout. Il n'y a pas de technique, rien de tout ça, tu vois. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne parlais pas la langue, j'habitais tout seul chez la femme du coach adjoint, chez l'ex-femme du coach adjoint. Je ne parlais pas anglais, donc on ne parlait jamais. Je me levais... On devait être là-bas, je crois, pour 9h30. Je me levais à 6h du matin, je prenais le bus à 6h30. Le bus, il passe à 6h30. J'allais au terminus, je marchais 10 minutes pour aller chez le français de mon équipe. On prenait une voiture, on mettait 15 minutes pour aller dans un hôtel à Southampton, rejoindre 4 autres joueurs et après, on prenait une voiture pour faire 1h30 de route. Et après, tu devais faire ça au retour. Ah la galère ! Et la chance que j'avais, c'est qu'on n'avait entraînement que mardi, jeudi. Ce qui fait que je faisais ça mardi, jeudi, samedi. Mais au final, le samedi, si on jouait à l'extérieur, c'est-à-dire, je devais faire ce trajet-là, on faisait le train ou le bus que tu veux, on revenait à Londres pour après repartir à Southampton, pour après reprendre une voiture pour aller... Et j'en pouvais plus. La première année, c'était compliqué. Compliqué, j'ai galéré. Et en fait, c'est ça que je dis, c'est que les gens, ils voient que quand t'es là-haut, championship, ils disent tu gagnes bien ta vie, mais j'ai galéré. Prendre le bus tous les matins, 6h, je faisais mon... Parce que je devais manger carrément dans la voiture. T'as pensé à un moment... Enfin, tu t'es dit à un moment t'allais craquer et revenir en France ou tu t'es dit je tiens ? Franchement, non. En fait, moi, c'est ça, j'ai toujours été déterminé, tu vois. J'ai toujours été déterminé, c'est ce qui fait ma force. Parce que là, c'était quoi l'objectif concrètement ? Là, quand tu mets un pire dans Angleterre, dans ta tête, c'est quoi l'objectif ? En fait, mon objectif, c'était de m'en sortir. Ok. Et je me suis toujours dit je vais tout donner comme ça, j'ai pas de regrets. En fait, ça a toujours été ça, ma motivation, c'est de tout donner pour avoir de regrets. Je voulais jouer le plus haut possible, mais sans... Mon objectif, c'était pas de jouer en première ligue ou autre, c'était vraiment de jouer le plus haut possible, mais surtout de m'en sortir. Tu sais, quand t'as galéré, t'as gagné très peu d'argent et... Parce que comme je t'ai dit, quand j'ai quitté le... Quand j'ai quitté la fac et que je me suis fait les croiser, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Toi, je me suis dit mais ça va être compliqué parce que... J'arrête la fac, je me suis fait les croiser, je sais même pas si je peux reprendre le football, je peux pas faire Staps, j'étais en... J'étais en dépression totale. Et je me suis donné... Et dis-toi, 25 ans, je finis pas pro, j'arrête. Et j'avais déjà... J'étais en CFA... J'étais en CFA 2, CFA, j'avais déjà 24 ans. Donc en fait, tous les ans, je repoussais le truc. Je repoussais. J'ai dit, tu sais quoi, je vais tout donner et on verra. Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir justement parce que tu repousses ? Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir ? Tu savais qu'il y avait une flamme chez toi qui te disait tu vas y arriver ? Ouais. Ok. J'ai toujours été... Et ton entourage aussi te poussait aussi ? Dans ce sens-là où ils disaient, ouais, pensent à autre chose ? Non, eux, ils pensent que j'étais dans ma bulle. Ils me disent que je suis un fou. Bah ouais. Parce qu'ils voient tout ce que je fais. Ils m'ont toujours dit, mais t'as un malade de faire tout ce que... Charbonner comme ça. Parce qu'en vrai, je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis, je parle pas anglais. Tu vois les snaps de tes potes, ils sont en vacances tous ensemble. Nous, l'été, on est en train de courir au mois de juillet. Tous tes potes, ils partent en vacances ensemble. T'as qu'une envie, c'est de rentrer. Bien sûr. En fait, ça que je dis, c'est que les gens, ils se rendent pas compte. Moi, quand j'avais pas de voiture, ce qui fait que tous les jours, je sortais de la maison, j'allais à Lidl à pied, ça était peut-être à 15-20 minutes. Je faisais mes courses, j'avais mes deux sacs super lourds, je rentrais encore 20 minutes. On s'entraînait le mardi, jeudi, ce qui fait que les autres jours, qu'est-ce que je faisais ? J'allais à la salle de sport, je courais dans mon coin, j'allais dans le parc à 60 tonnes, je faisais des 15-15, des 30-30. Ça, il faut le faire, c'est pas tout le monde qui le fait ça, tu vois. Donc toi, t'avais vraiment ton objectif en tête et tu voulais pas lâcher. Mais c'est bien, c'est une preuve d'abnégation. Exactement, et c'est ce que je dis en fait. Si tu fais pas des sacrifices, le football, il faut aimer souffrir. Il l'a dit aussi, si t'es pas là pour souffrir, tu vas jamais y arriver. Parce qu'en fait, moi je pars du principe où, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Tu vois, je donne tout, je mets tous les moins nécessaires de mon côté pour essayer de réussir, mais à la fin, j'ai pas de regrets. Parce que j'ai pas envie d'être le mec du quartier où tout le monde dit, ah, t'as vu lui, il était archi fort, mais il a jamais réussi, c'est dommage et tout. Et ces mecs-là, après, ils vivent avec des regrets. Moi je me suis toujours dit, non, c'est mort, je vis pas avec des regrets. Donc j'ai toujours tout donné. Et l'année à Sauton, elle s'est super bien passée, même si ça a été compliqué. Et je passe d'un mec au quartier qui galère, qui a pas d'argent, j'étais posé avec mes potes, on faisait rien. Tous les jours, c'était dimanche. Et un jour, en FA Cup, on tire d'abord Leeds, c'est-à-dire je joue contre Leeds, on gagne contre Leeds. Et quand je joue contre Leeds, c'est chez vous ou c'est là-bas ? Chez nous. Ok. On gagne contre Leeds. Ok. Et ensuite, on tombe Arsenal. Ah. Et je te jure que ce jour-là, je me rappelle, dès qu'on a tiré Arsenal, j'ai pleuré. Ah ouais ? Je te jure. Parce que je me suis dit, mais je lui ai dit, mais comment c'est possible ? Tu vois, par exemple, moi, la chose qui m'a aidé, c'est Dieu. Tu vois ? Je prie. Même quand j'étais en CFA et tout, je priais tout le temps. J'allais à l'église tout le temps. Tous les dimanches, j'allais à l'église. Southampton, j'allais à l'église tous les dimanches. Même, dis-toi, quand on jouait à l'extérieur, par exemple, une fois on allait jouer à Manchester, j'allais à l'église le dimanche à Manchester. Et ça a été aussi ça qui m'a aidé, parce que toutes les fois où j'ai douté, je me suis toujours dit, non, mais t'as Dieu avec toi. Pourquoi tu doutes ? Tu demandais la réponse. Je demandais la réponse et au final, ça se passait toujours bien, tu vois. Mais c'est impressionnant de passer d'un mec qui galère, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien, et tu te retrouves, tu joues contre Arsenal, un de tes clubs préférés quand tu étais petit, Arsène Wenger, des grands joueurs, les caméras, ils viennent tous les jours à l'entraînement. Tu viens en Angleterre, je t'ai en cinquième division, il y a ton nom derrière le maillot, tu signes des autographes tout le temps. C'est un autre monde. Toi qui voulais signer à Calais, tu vois ? En fait, c'est une série de choix. Il n'y a pas de hasard. C'est une série de prises de risques. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Toute ma vie, ça a été des prises de risques. Et au final, ça a payé, parce que quand tu te retrouves à jouer contre Arsenal, toute ta famille est fière, tes potes sont fiers. Tes potes ont regardé le match à la télé ? Il y a des potes qui sont venus. Je pense que oui, quand ils sont au Arsenal. Justement, depuis ce jour-là, j'étais le frérot de tout le monde. J'ai su tellement d'appels, même des journalistes des chaînes françaises qui m'appelaient et tout. Même si pour moi, ça a été très compliqué, parce que ça a été l'un des pires matchs de ma vie. Ah ouais ? Je te jure, c'était compliqué. Mais c'est là que j'ai vu le haut niveau. C'était extraordinaire. C'était vraiment... On ne joue pas le même football. Et là, ça t'a donné encore plus envie de te dire vas-y, il faut que j'atteigne ce niveau-là. Le fait de voir Arsenal vraiment grandeur nature en face de toi. Au début, non. Parce que je me suis dit je ne joue pas le même football que, en fait. Je me suis senti ridicule. Je me suis dit mais comment c'est possible ? Ils trouvaient des passes sans se voir. Je dis mais... Ça allait trop vite. En fait, quand les gens ils voient la télé, tu te dis c'est vite fait. Sur le terrain, c'est un autre monde. On ne joue pas le même football. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que le haut niveau, ce n'est pas le même football. Surtout Arsenal. Bien sûr. Haut tableau en Angleterre. Ils avaient mis une bonne petite équipe aussi. Il y avait Walcott, Chamberlain, Alexis Sanchez, il est rentré. Mais c'était n'importe quoi le match. C'était n'importe quoi. Vous avez perdu combien ? On a perdu 2-0. En fait, moi, ça a été catastrophique parce que déjà, j'ai fait un mauvais match. Et je ne m'étais pas entraîné pendant 3 semaines. Parce que, je ne sais pas, j'avais une douleur au pied, une inflammation et je ne m'étais pas entraîné. En fait, c'est comme si on avait joué un lundi et c'est comme si pendant 3 semaines, je ne me suis pas entraîné. le dimanche et j'ai joué le lundi. Je n'étais pas prêt du tout. Et tu fais ça contre Arsenal. En plus, toi qui disais que tu avais des problèmes de cardio et toi. Et au final, quand je suis sorti, j'étais dégoûté. Mais au final, après, c'est une bonne expérience. Mais quand tu sais que c'est des matchs comme ça, il y a toute ta famille qui regarde, toute ta ville et que tu es mauvais, tu es un peu dégoûté. Bien sûr. Mais bonne expérience. Franchement, bonne expérience. Mais c'est ce match-là et ce parcours-là en FA Cup parce qu'au final, c'était en huitième de finale. Un petit club comme ça de cinquième division, on arrive en huitième de finale contre Arsenal. C'est là que j'ai fait un peu ma carrière entre guillemets et c'est là qu'après j'ai signé à Coventry. Ce match-là, même si tu as été mauvais, ça t'a donné une carte de visite ? Oui, parce qu'au final, ils ont regardé quand même les matchs d'avant. Contre Kitz, j'avais très bien joué. Contre Sheltonham, j'avais très bien joué. Contre Will Bonhomme, j'ai marqué, j'ai très bien joué. Même si au final, dans la saison, on a fini 16e ou 17e sur 24. J'avais mis 14 buts, j'avais fait une assez bonne saison. Tu vois, j'avais fait une assez bonne saison. Et justement, pour revenir à tout ça, quand je te dis que je suis passé attaquant, alors que je n'étais pas attaquant, moi, comme je te dis, quand j'étais petit, tout le monde disait « Maxime, joueur très technique, mais pas de... » Physiquement, il ne va pas dans les duels, physiquement, il est limité. Quand les gens, ils ont fait le... Quand ils parlent de moi maintenant, ils vont dire « Joueur très athlétique, très fort dans les duels, mais techniquement, il est zéro. » Tu vois la différence, tu vois ? Et au final, en fait, là, les gens, ils m'ont pris pour avoir un peu le rôle à la giro, tu vois ? Target man. Target man, c'est-à-dire que tu es bon, dos au jeu, tu peux garder le ballon, mais c'est tout ce que je déteste. Tu vois ? Mais au final, le football, à ce niveau-là, c'est un métier. C'est-à-dire que tu es là parce qu'on te prend pour un poste précis et si tu veux jouer là-haut, il faut que tu fasses ça. Et au final, ils voyaient que tous les duels aériens, je gagnais tout, je savais garder le ballon. Techniquement, pour un attaquant, je n'étais pas mauvais et j'allais vite. Donc, j'étais assez polyvalent, tu vois ? Et c'est pour ça qu'au final, les clubs, ils m'ont pris. Et c'est l'Angleterre qui t'a obligé à changer ton jeu comme ça ? On va dire, oui. On joue beaucoup comme ça aussi à Easer, mais c'est surtout l'Angleterre qui... Moi, le coach, il me disait, il me disait, il faut que tu... Parce que t'étais plutôt grand et tout donc... Mais quand j'étais petit, je n'étais pas comme ça, j'étais tout petit, j'étais tout frêle. Je me cachais vraiment dans les duels, tu vois ? Et au final, ils me prennent vraiment pour un target man. Il faut que... Tu vois, mon coach, par exemple, à Coventry, on reviendra après, mais mon coach, il m'a dit, moi, je t'ai pris, il faut que tu gagnes tous les duels aériens. Il faut que tu presses les défenseurs. Si tu ne fais pas ça, tu retournes sur le banc. C'est pour ça que je t'ai pris. Mais pourtant, je venais jouer court, je venais récupérer le ballon, j'essayais de dribbler tout le monde. Des fois, ça passait, des fois, ça ne passait pas et tout. Et quand on te met un rôle où, en gros, il faut que tu ailles dans tous les 6 mètres, on t'envoie le ballon sur toi, toutes les touches sont sur toi. Après, comme tu as dit, c'est un autre football et c'est un métier. C'est ton métier. On te demande de faire ça, on ne va pas t'inventer une vie. C'est tout. Soit tu fais ça, soit tu vas sur le banc. Donc c'est un choix. Mais le fait que tu détestais ça, tu prenais du plaisir quand même ou c'était compliqué ? Franchement, non. Toi, j'ai mis beaucoup de temps à aimer ce poste. J'ai mis énormément de temps à aimer ce poste. Franchement, c'était... Parce qu'en fait, quand tu es formé milieu, par exemple, ou élié, ton but, ou moi, mon but quand j'étais petit, c'était de faire des bons matchs et gagner. Tu vois ? Quand tu es attaquant, ton but, on s'en fout, tu gagnes, il faut que tu marques. Tu vois ? Et j'ai mis du temps à switcher, tu vois ? Et j'ai switché à Coventry. Parce que à Coventry, c'est là que j'ai commencé à jouer avec des attaquants égoïstes. Alors que moi, je ne voulais toujours que gagner en fait. C'est-à-dire que sur le terrain, je donnais tout, mais je ne marquais pas. Et moi, j'étais content parce que quand on gagnait, voilà, j'étais content, mais quand on perd, ils vont te dire, t'as fait quoi toi ? T'es attaquant, t'as mis des buts. Non, c'est de ta faute. Tu vois ? Ils ne veulent pas savoir de... En fait, quand tu gagnes, tout va bien, t'es le meilleur, il a contribué à la victoire et tout. Mais quand tu perds, t'es attaquant, t'as mis combien de buts ? Zéro ? C'est de ta faute. T'es un attaquant qui ne marque pas. Surtout aujourd'hui avec les stats, tu vois ? Là, donc justement, on va revenir à Coventry. Tu passes de Sutton à Coventry. Comment ça se passe ? Ils viennent te voir. Est-ce que déjà, t'as plusieurs offres, je pense ? En fait, j'ai plusieurs offres, mais rien de concret, parce qu'à ce moment-là, mon agent, il me disait, je me rappelle, il m'avait dit, pars pas en... Parce que nous, le championnat, il se terminait, on a beaucoup de matchs, mais il se termine tôt, il se termine début mai. Et il m'a dit, pars pas en vacances début mai, est-ce que tu vas trouver un club ? Je dis, OK. L'agent, c'est toujours celui qui t'a amené à Sutton ou c'est un autre ? C'est toujours le même, ouais, c'est toujours le même. Donc, mois de mai, je pars pas en vacances, il me parle de club, mais rien de concret. Mois de juin, il me dit, pars pas en vacances, pareil, il me trouve des clubs, mais rien de concret et tout. Et au final, genre, trois jours avant de revenir à la présaison à Sutton, il me dit, ah tiens, il y a Coventry, il te propose ça, 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 ça. Je dis, OK, j'y vais. Il me dit, il faut que tu sois là-bas le lendemain. Donc, je prends un avion direct, bam, je signe. Mais, c'était, Coventry, je connaissais pas du tout. Et ils sont en quelle division en ce moment-là ? Moi, je suis l'un des joueurs de foot au début. Maintenant, j'ai changé, mais je m'intéressais. Le football, j'aime bien, mais sans plus. Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui regardent pas. Moi, j'aimais jouer, mais j'ai détesté regarder. Il y en a, c'est ça. J'ai détesté regarder, mais aussi, j'avais pas les chaînes pour regarder, tu vois. Il y avait aussi ça. Ce qui fait que moi, à l'époque, quand j'étais en centre de formation, on avait que les premières chaînes, ce qui fait qu'on regardait sur TF1, la Ligue des Champions. C'est fait quand j'étais tige, je kiffais Monaco, Lyon, parce que par rapport à leur parcours en Ligue des Champions, tu vois. Mais les autres équipes, je connaissais pas. L'Angleterre, je connaissais rien. Quand je pars en Angleterre, je ne connais rien. Genre, je connais Arsenal, Chelsea, les gros clubs. Le reste, je ne connais rien. Championship, je sais pas c'est quoi. Ligue 1, je sais pas. Je connais rien. Quand je dis rien de rien, je veux vraiment comme ça. Mais quand tu signes à Coventry, tu connais pas le club ? Je connais pas le club. L'Historie ? Je connais rien. Je connais rien du tout. Et mon agent me dit c'est un gros club et tout, tu vas voir et tout. Donc j'arrive là-bas, je vois le centre d'entraînement. Parce qu'il faut savoir que les centres d'entraînement en Angleterre, ils sont très anciens. Ils sont encore à l'ancienne et tout. Donc j'arrive, je vois le centre d'entraînement, je dis bon, ça va. Ça pourrait toujours être mieux que Sutton, parce que Sutton, on n'avait pas de centre d'entraînement. C'est-à-dire, comme c'est un terrain synthétique, on s'entraînait là-bas. Donc j'étais quand même content. Mais c'est quand je vais au stade, je vais au stade, je fais, c'est quoi ce stade de fou malade ? Parce que Sutton, on avait une tribune, une petite tribune et tout le reste, c'était des... Tous les gens se mettaient autour. Il y avait, vas-y, tous les matchs, il y avait 1000 personnes max. Et quand je vais visiter le stade de Coventry, je fais, mais c'est quoi ce stade de fou malade ? Le stade, c'est un stade de Ligue 1. 30 000 places, magnifique, il y a un casino dans le stade, il est gigantesque. J'arrive, et là, c'est là que les gens me disent, mais c'est pas où t'as signé là ? T'as signé dans un club de foule. Et premier match, 14 000 personnes. Ah ouais. J'ai dit, oh mais c'est quoi ce délire là ? C'est quoi ce délire ? J'étais en mode... Je flippais. J'avais la boule au ventre. J'étais en... C'était vraiment compliqué pour moi. Et pareil, pour revenir par rapport aux réseaux sociaux, quand je suis à Coventry, je passe de... J'avais fait un Twitter juste avant, genre 2-3 mois avant, j'avais fait un Twitter où j'avais peut-être 50 abonnés, les fans de Sutton et tout. Je suis à Coventry, en 24 heures, j'ai 1000 abonnés. On s'est dit, oh mais c'est quoi ce club ? Ça commence à parler en plus. Moi j'aime bien regarder un peu ce qu'ils se disent. J'étais pas encore professionnel, donc je regarde un peu ce que les gens disent sur moi et tout. Au début, ça commence à dire, ouais mais... C'est quoi ce joueur ? Qu'est-ce qu'on va monter avec ce joueur-là ? Il vient de 5e division, mais il a l'air prometteur parce que le peu que j'ai vu en FA Cup et tout, il y avait des assez bons retours, tu vois. Et... Ouais c'était... Au début je comprenais pas, mais dès que j'ai vu, j'ai vu que c'était incroyable. Mais quand tu signes en 4e division, t'es pro non ? Ouais là je suis pro. En Angleterre t'es pro, parce qu'en 5e division t'es semi-pro, alors qu'en 4e t'es pro. Tu signes combien de temps ? Je signes 2 ans. Ok. Je signes 2 ans avec... Je sais pas, je devais être à... 3000 euros, un truc comme ça. Je devais être à 3000 euros. T'étais content ? J'étais content, bah... Directement tu vois, j'ai pu prendre mon appartement tout seul. Mais j'étais encore... Je reste quand même... En fait comme j'ai signé pro tard et j'ai vraiment galéré, j'ai grave la valeur de l'argent, tu vois. Je suis pas dans le mathieu, je suis pas dans... dans ces bêtises-là. Je peux pas dépenser... Même aujourd'hui, je peux pas dépenser des sommes dans ce que ma mère a payé en loyer. Je peux pas être là à avoir gagné 300 euros par mois et me dire, ah bah tiens je vais acheter une paire de Louis Vuitton à 900 euros. Ça a pas de sens. Tu vois ? Donc je vivais quand même ma vie assez simple et j'ai quand même fait des taffes, j'ai été à l'intérim, j'ai été chauffeur-livreur. En fait, quand je me suis fait les croisés, pour payer mon opération, j'ai fait deux mois de chauffeur-livreur. Je livrais des canapés, des matelas, au cinquième état sans ascenseur. Wow ! Mais les gens se rendent pas compte, j'ai galéré. J'ai galéré, j'ai fait des... J'ai fait des... J'ai fait la mise en rayon à Laura Merlin. Tu vois, j'ai... J'ai cravaché de fous malades. Les gens se rendent pas compte, tu vois. Mais ça a fait que j'ai la valeur de l'argent et j'ai les pieds sur terre, tu vois. Et je suis grave reconnaissant sur tout ça, tu vois. donc j'étais content du salaire que je touchais. J'ai commencé à prendre un appartement, je me suis acheté une voiture, petite voiture tranquille. Mais c'est là que les vraies choses ont commencé en fait. On peut revenir sur cette première saison, comment ça se passe pour toi ? Ça va ? Très compliqué, les six premiers mois, franchement, super compliqué. Parce que justement, je marquais pas. En fait, le coach, il m'avait pris... On est en quelle année à ce moment-là ? On est en 2017. Ok. On est en 2017 et quand je signe au club, il faut savoir, j'étais l'un des seuls qui ont signé de cinquième division. Tous les autres jours, ils avaient l'objectif de remonter et tous les autres jours, ils venaient de deuxième, troisième, quatrième. J'étais le seul qui venait de cinquième. Donc au début, je pense que j'étais pas assez considéré, tu vois. Il fallait que je fasse mes preuves à chaque fois et d'un autre côté, j'étais aussi en... J'avais du mal, tu vois. Je doutais de ouf de mes qualités. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui doutait énormément. Même si j'étais motivé, j'ai toujours été quelqu'un qui doutait énormément. Et pourquoi tu doutais à ce moment-là tes qualités ? C'est par rapport à ce que tu voyais en entraînant ? Par rapport à ce que je voyais et c'est là aussi que c'est important la confiance en soi, tu vois. Tu vois, quand t'es joueur de football, les gens, ils s'en foutent de savoir si t'es quelqu'un de bien, tu vois. Moi, j'ai toujours... Moi, si tu demandes à mon entourage, mais quand t'es footballeur, les gens s'en foutent de savoir. On dirait que t'es un robot. En gros, si t'es mauvais, tu vas te faire insulter. Tu vois ? Et mon premier match amical avec Coventry, ça se passe bien. Et moi, j'aimerais regarder ce que les gens disaient sur moi, sur les réseaux. Et au début, ils commençaient à dire ça va, il est prometteur. Deuxième match, on joue contre les 23 de Liverpool, je suis catastrophique. Ça commence à dire il est trop nul. Il est trop nul. Et tout. Et en fait, au début, je jouais pas vu que j'étais le seul qui venait de cinquième division et tout. Et quand je rentrais, je faisais des bons matchs. On gagnait, ça se passait bien. Mais quand tu perds, et ben c'est là, ils disent ah, mais lui, il a mis combien de buts ? Il a pas mis de buts ? Ah, c'est de sa faute et tout. Et je commençais à douter. Je commençais à douter. Je commençais à douter. Jusqu'au jour où il y a un match, on fait match nul. J'ai pas été forcément bon. Et moi, en fait, comme je t'ai dit, j'ai toujours ce recul. Moi, j'allais toujours voir les fans. J'étais le seul joueur qui allait voir les fans qui signaient des autographes, qui faisaient des photos et tout. Et un fan, il est venu me voir, il m'a dit hé, bien mou. Tu vois la somme qu'on a mise pour t'acheter là ? On aurait dû le donner à une association parce que t'es genre t'es archi nul. Et sur les réseaux, ça me taguait. Ça me disait hé, t'es le joueur le plus nul qu'on a jamais vu à Coventry. Et là, je commençais à me dire ah ouais, c'est chaud. Et là, je commençais à douter. Jusqu'à pour te dire je suis trop nul. Qu'est-ce que je fais là ? C'est important que tu lui dises ça. Bien sûr que c'est important parce que les gens ne se rendent pas compte que déjà la confiance en soi, c'est le plus important. J'étais en dépression. J'étais dans une phase de dépression où et c'est là que je vois par exemple les grands attaquants et tout, quand tu vois qu'un mec est en dépression, c'est mort. T'as beau tout faire, t'es en dépression, tu peux rien faire. Des fois, j'avais des actions à l'entraînement où en gros, il y avait un joueur qui va tirer, le gardien va l'arrêter. La balle, elle arrive à côté de moi, pas de gardien et tout, je tire au-dessus. Et après, tu fais la même chose en match. Mais à l'époque, tu t'es pas dit, bon après, c'est devenu un peu à la mode aujourd'hui, mais consulter un psy, un prépa mental. À l'époque, non, parce que justement, comme t'as dit, c'est pas la mode. Ce qui m'a aidé déjà, c'est que j'avais dit à un pote à moi, prends mes réseaux, gère-les. J'ai dit, je veux plus rien voir. Donc, j'ai arrêté de me mettre sur les réseaux et j'avais lu un livre, c'était Le Secret, c'était sur la loi de l'attraction. Et en fait, ils expliquaient qu'en gros, si tu avais des pensées négatives, tu vas attirer que le négatif. Il faut toujours avoir des pensées positives et tu vas voir que ça va aller. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu t'en fous des gens, fais ce que t'as à faire et des pensées positives et ça va le faire. Et dès que j'ai commencé à faire ça, ça a commencé à aller mieux. Mais par contre, à Coventry, du mois d'août au mois de janvier, je n'ai pas mis un but. Ce qui fait que, comme je t'ai dit, quand tu gagnes des matchs, ça va. Quand tu ne gagnes pas, ils disent que c'est de ta faute. Et moi, comme j'étais un bosseur, nos jours de repos, c'était le mercredi. Le mercredi, j'allais à l'entraînement. Je faisais mes séances tout seul, je faisais mes séances, mes séances. Jusqu'au jour où le coach est venu me voir, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, mais écoute, je ne joue pas, je ne marque pas, il faut que je bosse. Il m'a dit, toi, ne t'inquiète pas, je m'en fous que tu ne marques pas. Il m'a dit, tant que tu cours, je veux que tu presses les défenseurs, je veux que tu gagnes tous les duels aériens. Je veux que, il m'a dit, tous les matchs, je vais regarder, si tu fais moins de 10 km par match, tu retournes sur le banc. Il m'a dit, je m'en fous, il y a d'autres joueurs qui vont être là pour marquer. Toi, je veux que tu fasses le sale boulot. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire ça. Sauf un jour, en janvier, il a acheté un nouvel attaquant. Et là, je commençais à marquer. Et au bout d'un moment, il m'a mis sur le banc. Et je lui ai demandé, pourquoi tu me mets sur le banc ? Il me dit, parce que tu ne marques pas assez. Ah ouais. Tu vois ? Et du coup, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, pensé positive. J'ai commencé à regarder... Parce que comme, je n'étais pas formé attaquant, j'ai dû switcher pour être égoïste, devoir marquer des buts, changer à, je m'en fous qu'on ne gagne pas, je veux juste marquer. J'ai commencé à regarder les vidéos d'attaquants. Je me rappelle, avant les matchs, je regardais les vidéos d'Eto, je regardais les vidéos de soirées. Et c'est là que ça a commencé à venir. Je commençais à marquer. Et en fait, de janvier à mai, j'ai mis 9 buts. Et au final, on fait les play-offs. Demi-finale des play-offs, match allé, on fait 0-0. Match retour, on gagne 4-2, je crois. Je marque, doublé. Et au final, c'est là que le truc, il a switché. Jusqu'à, on joue à Wembley. On joue à Wembley, la finale. Comment ça se passe, Wembley ? Comment ça se passe ? Wembley, gros... Là aussi, comme Arsenal, beaucoup de gens t'ont demandé des places, tout ça ? Ou non ? Pas forcément, parce que justement, je m'étais mis en mode off. Ah, ok. Comme j'ai eu ma période de dépression, j'ai quitté tous les réseaux. Je ne regardais plus les réseaux. Et en fait, quand les gens, comme j'étais loin des gens, ils ne regardaient plus trop ce que je faisais. Mais même ton entourage, les gens, quand ils sont su que tu joues à Wembley, ils ne t'ont pas envoyé de messages pour avoir des places ? Je ne suis pas sûr. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à ma sœur, écoute, s'ils veulent des places, si tu entends des gens qui veulent des places, vois avec eux, je ne veux plus, je ne veux rien, je ne veux pas avoir cette pression-là. J'ai dit, s'il faut payer, je paye, mais laisse-moi en dehors de tout ça. Mais, ouais, incroyable. Wembley, incroyable. Tu arrives au stade, le stade, il est gigantesque. Il y avait ma famille, je crois que c'est la première fois que mon père venait me voir jouer. Il y avait ma mère et 58 000 spectateurs. le match est passé à la télé. J'avais une pression, mais incroyable. Incroyable. C'était contre qui le match ? C'était contre etc. Ok. Et, pour la montée en troisième dive. Et ça se passe très mal parce qu'au bout de trois minutes, je me blesse. Il y a un joueur qui me met un coup de genou à côté de la hanche là, je ne pouvais plus courir. Je ne pouvais plus courir. Au final, j'ai joué quand même 50 minutes parce que je lui ai dit, je ne peux pas sortir comme ça. Il y a toute ma famille qui me regarde. Je ne peux pas sortir au bout de trois minutes donc j'ai forcé, forcé jusqu'à la mi-temps. Après, au bout d'un moment, je ne pouvais plus. J'ai dit, je sors. Et au final, on gagne. Expérience incroyable parce que je me suis dit, tu connais, dans ta tête, ça change ta vie. Tu montes d'une division, tu sais que ton salaire va augmenter. Et pareil, je me rappelle, j'étais sur le terrain, j'ai pleuré. En fait, j'ai pleuré parce que tous les sacrifices que j'ai fait pendant la saison, c'était une saison très difficile avec la dépression et tout. Quand tu sais que tu es un jeune de banlieue qui vient des quartiers qui n'a jamais rien fait de sa vie, tu te retrouves à jouer à Wembley et monter en division, tu sais d'où tu viens. Tu te rappelles d'où tu viens. Bien sûr. Parce que là, il y a deux expériences significatives. Il y a le match contre Arsenal parce que tu sais que tu étais en stable, c'est tout, tu joues contre Arsenal donc c'est là, c'est un rêve éveillé. Et ensuite, tu te retrouves à jouer à Wembley ce qui n'est pas rien. Et cette année-là aussi, on a joué contre Brighton en FA Cup, pareil, en huitième de finale, qui était en première ligue à ce moment-là. Pareil, on joue là-bas, magnifique stade, magnifique expérience, tu vois. En fait, l'Angleterre, ça m'a... ça a changé ma vie parce que c'est un rêve au final, tu vois. Je me rappelle un... Tu te retrouves à jouer contre des joueurs que tu prenais sur PES. J'ai joué, je me rappelle, il y a un match amical contre Aston Villa, les U23, j'ai joué contre Mika Richards. Et à l'époque, c'est le mec que je prenais à chaque fois qu'on jouait à la console à PES. Quand tu faisais ton mode carrière, il y avait... Mika Richards, c'était toujours un joueur où tu le prends, tu sais très bien qu'il va percer et tout. Je vois en défense centrale, je vois ses Mika Richards, je fais, wow, j'étais choqué. Il joue contre Brighton, il est joueur incroyable, tu joues contre Arsenal, tu te dis, mais... c'est... jamais j'aurais rêvé d'avoir cette vie-là, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'au final, j'étais déterminé, mais je ne m'attendais pas à tout ça, en fait. En fait, je vivais au jour le jour, mais j'étais déterminé parce que, voilà, j'étais motivé, j'étais ambitieux et tout, mais mon but, c'était juste ça, en fait, de tout donner. Ah bah écoute, c'est un beau témoignage. Pour revenir à Coventry, vous montez en troisième division et vous restez combien en troisième division ? On reste deux ans en troisième division. En fait, la... Je crois que vous montez pendant le Covid, je crois. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, déjà, l'année où on monte, le coach, il me propose un nouveau contrat, il me propose un nouveau contrat et je signe le contrat au mois de juillet, au mois d'août, je me fais les croiser. Ah ouais, décidément. Ce qui fait que toute la saison, je ne joue pas et on avait une bonne équipe aussi à ce moment-là, mais on n'est pas monté à, je crois, à cinq points des playoffs et l'année d'après, je reviens et le coach, il me demande d'aller en prêt et je dis non, il me dit j'ai pas envie d'aller en prêt et tout et il me met pendant presque deux mois avec le U23 parce qu'il voulait absolument que je parte comme je ne voulais pas et tout, il m'envoie avec le U23 et en gros, il joue pendant deux mois avec le U23 mais en fait, c'est la période où toute la période où j'étais blessé, ça a été une période d'apprentissage pour moi, c'est-à-dire que je commençais à regarder les autres attaques, j'allais voir les matchs et c'est là que je dis qu'en fait, ma vision du football, elle a changé même quand je regarde les matchs. Maintenant, j'ai un regard de tacticien, je regarde vraiment les déplacements des joueurs, les déplacements des attaquants et tout et j'allais voir Anthony Martial parce que son grand frère c'est un bon ami à moi donc des fois, j'allais à Manchester, je regardais les déplacements d'Anthony, dès que j'allais voir des matchs, je regardais les déplacements des attaquants, je commençais à regarder les déplacements de Benzema, je dis, ah mais attends, lui, comment c'est qu'il fait ça ? ça marche et tout, attends, je vais essayer à l'entraînement et je vois ça marche. Je fais, ah mais c'est ça en fait et en fait, là, j'ai commencé à être bon devant les cages parce qu'avant, comme je n'étais pas formé attaquant, j'étais archi nul devant les cages, j'étais le plus nul quand je te dis, partout où j'étais même en N3, N2, j'étais le plus nul devant les cages et au final, j'ai commencé à apprendre, j'ai dit, mais en fait, c'est ça et bam, je vois que ça marche, ça marche, je commence à être fort devant les cages et là, je commence à marquer, c'est-à-dire que je vais avec les B23, je fais 9 matchs, j'ai 10 buts mais au bout d'un moment, le coach était obligé de me remettre, tu vois, et au final, l'attaquant numéro 1, il se blesse et là, le coach, il me remet avec l'équipe première et au début, il me met sur le banc et après, il commence à me faire jouer et je commence à marquer et au final, je fais une très bonne saison et on monte en championship. En plus, vous avez, je crois qu'il y a eu l'arrêt, je crois, février-mars, il y a l'arrêt et après, il décide de, par rapport au classement, savoir qui, mais là, tu viens de dire, tu signes ton nouveau contrat, tu te blesses. Oui. Mais là, tu expliques que ça t'a permis de voir le football autrement. Oui. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que c'était un mal pour un bien au final ? Ah, clairement. Parce que ça t'a permis d'avoir un recul de la hauteur ? Parce que je pense, justement, que si je n'avais pas été blessé, je n'aurais pas fait ce travail-là d'apprentissage et je n'aurais pas été le même joueur. Mais c'est cette année-là où j'ai été blessé que j'ai bossé énormément en dehors du terrain pour voir les déplacements et tout et c'est ça qui m'a aidé, clairement. Ok. C'est un peu du doigt à la Première Ligue. Comment ça se passe pour toi ? Au début, ça se passe très mal encore. En fait, moi, toutes mes débuts de saison à Coventry, ils se sont toujours passés mal parce que le coach, il voulait que je parte et au final... Là, c'est pas en prêt. Là, il voulait que tu partes. Oui, là, il voulait que je parte. Mais il ne t'a pas dit pourquoi ? En fait, c'est le même coach depuis la quatrième division qui te disait je veux ça, je veux ci et là, il te dit prêt et maintenant, c'est départ. Oui, il me dit de partir. En fait, il me dit... Parce qu'en fait, tous les ans, il ramenait un attaquant qui payait peut-être... Il achetait un million. Moi, ils m'ont acheté, je crois, 50 000 livres. C'est rien. C'est gratuit en fait. Mais chaque année, il ramenait un attaquant un million. Après, c'est du business. Il faut qu'il joue. Bien sûr. Et moi, en Ligue 1, au final, je fais une bonne saison. En étant remplaçant, parce que moi, je jouais que quand l'attaquant numéro 1 était blessé. Je mets 11 buts. Lui, les 100 minutes, presque tous les matchs, je mettais un but. Donc, j'étais moi, au final, qui était le plus prolifique des attaquants. Et en fait, le coach, il vient me voir, il me dit... Là, je vais ramener encore un nouvel attaquant. Je ne peux pas te promettre du temps de jeu. Il faut que tu partes, tu vois. Moi, je lui dis, je vais y réfléchir et tout. Et au final, là, il me remet avec les 23. Donc, moi, je commence à me poser des questions et tout, mais au final, je vais avec les 23, je marque. Après, il me fait jouer en Carabao Cup. Il met remplaçant, il met les deux autres attaquants. Je rentre, je marque. Ce qui fait que deux jours après, il m'appelle dans son bureau. Moi, je me dis, c'est bon, peut-être tu vas me dire, Max, c'est bon, je te garde avec moi. Et après, là, il me dit, il faut absolument que tu partes. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je lui ai dit, en gros, pourquoi ? Il me dit, c'est comme ça, c'est tout. Donc, moi, je lui ai dit, moi, si je ne trouve pas un truc qui me plaît sportivement et financièrement, je ne parle pas. Il m'a dit, tu vas aller avec lui, 23. Donc, moi, après, je suis parti avec lui, Et au final, comment tu lui vis ça ? Je le vis mal, parce que, en fait, comme je t'ai dit, moi, j'étais dans un but, tu vois, j'étais toujours dans mon optique un peu de la méritocratie, tu vois. Et pour moi, je ne méritais pas ça, tu vois. C'est comme si tu redoublais, tu viens, tu fais une bonne saison et on dit de partir alors que tu as fait le taf, tu vois. Donc, moi, je n'acceptais pas ça, mais c'est pour ça que j'ai toujours été silencieux, j'ai bossé dans mon coin et au final, au bout d'un moment, il me rappelait, tu vois. Il me rappelait parce que j'étais motivé et au final, tu vois, il y a plein, et c'est ça que je repose à certains jeunes aujourd'hui, c'est que quand ils n'ont pas ce qu'ils ont, ils boudent. Alors que moi, justement, je donnais tout. En fait, je ne donnais pas des balles pour me faire tirer dessus. Exact. Tu vois. Même le coach des U23, m'a toujours dit, mais moi, ce que j'aime avec toi, c'est que quand tu viens et tu descends avec nous, tu donnes tout. Tu restes pro. Tu restes pro, tu motives les jeunes, tu leur dis quoi faire et tu marques, tu es performant. Et elle m'a dit, alors que les autres joueurs, quand ils descendent, ils boudent, ils n'ont pas envie de jouer, ils marchent sur le terrain et tout. Mais ça, tu donnes des balles pour te faire tirer dessus par le coach. Comme ça, le coach va dire, ah, mais c'est pour ça que je le mets là-bas, tu vois. Alors que moi, justement, je lui mettais des contraintes. Il va dire, ah, parce qu'après, les journalistes, ils vont le voir, ils vont lui dire, ah, mais pourquoi tu ne fais pas je maximis l'est là, tu vois. Il ne faut pas donner des balles au coach, il faut tout donner. Et au final, je me retrouvais à revenir dans le groupe et à jouer, mais moi, je n'acceptais pas ça parce que ce n'est pas ce que je méritais. Donc, un an, deux ans, trois ans, au bout d'un moment, tu vois, je ne veux pas non plus... Et là, c'est ta dernière année à Coventry ? C'est ma dernière année à Coventry. Je pars du club, mais je pars en étant dégoûté parce que pour moi, j'étais amoureux de ce club. Je n'ai pas envie de partir de Coventry. J'aime tout dans ce club. Le club, la ville... Le club, j'aime le club, j'aime la ville, les fans, je les kiffe, ils me kiffent. Tu avais une bonne relation avec les fans ? J'avais une très bonne relation avec les fans et justement, ils m'aimaient bien parce que j'étais proche d'eux. Toi, des fois, ça m'arrivait de... Je reçois des messages sur Instagram, ah, Maxime, c'est l'anniversaire de mon fils. Envoie ton adresse. J'allais là-bas. Ils étaient choqués. Et moi, je leur disais mais... Et moi, c'est ça le recul que j'ai. J'ai été pro tard. J'étais pro tard, j'étais jeune, j'étais fan de football. J'aurais kiffé qu'un joueur de foot, il vienne me faire une photo, un autographe et tout. Et j'étais le seul qui allait voir. Après tous les matchs, j'allais voir les fans. Je faisais des photos, des autographes. Ils m'appelaient, ils me disaient tu peux faire une vidéo d'anniversaire. J'ai dit envoie ton adresse, j'y allais. C'est pour ça les gens me kiffaient, tu vois. Mais je me suis senti comme chez moi. Je n'ai jamais voulu quitter le club. Et je l'ai quitté parce qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus. On tient à contraint. Voilà, c'est ça. Mais parmi l'expérience du championship, c'est quoi le stade qui t'a le plus impressionné ? À part Wembley, on oublie vraiment le championnat. À part Wembley, je ne sais pas. En fait, le problème, c'est que j'ai joué dans le championship mais pendant le Covid. Il n'y avait pas de fans. Ah oui, effectivement. Donc, j'ai joué dans des gros stades, derby, Cupière, Queen's Park Rangers, Leeds. Leeds, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Ils n'étaient pas là. J'ai joué à Norwich, je jouais à Burnhamouth et il n'y avait pas de fans. C'était pas ouf au final. C'est vrai. Mais le plus beau stade au final, c'est Coventry. Ils ont un stade avec les fans. C'est incroyable. Ils ont une fanbase. Tu vas à l'extérieur, tu leur donnes 8000 places, ils viennent à 8000. C'était malade. Tu ne t'entends que eux dans le stade. C'est incroyable. Après, ce qui est bien, c'est qu'au final, dans le championship, dans tous les clubs, il y avait des joueurs qui ont joué en première liste. Je jouais contre André Ayou. J'ai joué contre Solonke, Troy Diney, Danjouma, celui qui était à... Incroyable. Knocker, je ne sais pas si tu vois ce qui est. C'est incroyable. Knocker, Brissamba. C'est le gardien de but le plus fort contre qui... Il est incroyable, ce joueur. L'aura qui dégage, c'est un truc de fou. En fait, tous les week-ends, on était comme des gamins et c'est pour ça qu'on avait du mal. C'est qu'en Ligue 1, on a roulé sur le championnat. Dans toute la saison, on a perdu, je crois, trois matchs. On est arrivé en championship, en six matchs, on avait perdu trois matchs déjà. Tous les week-ends, on voit sur la feuille de match des joueurs qui ont joué en première ligue. On était tous comme des petits-enfants, mais on était tous stressés, tu vois. Mais le gap entre Ligue 1 et le championship, il est énorme. Et le gap entre le championship et la première ligue, c'est encore pire. Parce que l'année où on joue en championship, l'équipe qui finit premier, ils jouent contre nous comme si on était des enfants, ils vont en première ligue, ils finissent dernier. C'était... Il y avait Norwich. Norwich, Brentford et Watford. C'est ça. Quand je te dis, ils jouent contre nous comme si on était des enfants. J'ai joué contre Watford, il y avait Capouche par là, à la fin du match, il disait, mais nous, on sait qu'on va remonter. On a gardé la même équipe. Et ils sont montés, mais l'année d'après, ils sont redescendus. Je crois les trois, ils sont redescendus. Non, Brentford, il n'y a que Brentford. Norwich et Watford, ils sont descendus. Brentford, ils sont restés. Tu vois ? Et au final, c'est un autre monde. C'est pour ça que même moi, aujourd'hui, je ne peux pas, comment dire, je ne peux pas critiquer des joueurs qui jouent en première ligue ou en ligue 1 parce que je sais qu'on n'a pas le niveau. Moi, quand je voyais des gens qui critiquaient Tchipo Motting quand ils étaient au PSG, j'ai joué contre Tchipo Motting. Ils jouaient contre nous comme si on était des enfants. Ils prenaient ballon et dribblaient tout le monde. Et quand je vois des gens les critiquer, je me dis, mais quelle audace. Quelle audace. Parce que, et en plus, il y a des gens qui critiquent, mais c'est des joueurs qui eux-mêmes, ils jouent au football, mais ils n'ont pas réussi à atteindre ce niveau-là. Mais tu vas critiquer des mecs qui sont là. Bien sûr. Et justement, la voiture avec Coventry se termine. Après, tu te retrouves en Écosse, je crois. C'est ça. Est-ce que c'était une bonne expérience ? Du tout. Ah ouais ? Franchement, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, j'ai changé d'agent et ça s'est super mal passé. Et en fait, je chine en Écosse par défaut. Dundee United, je crois, c'est ça ? Je chine clairement par défaut et ça s'est mal passé parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'ils ne voulaient pas forcément. En fait, c'est dur d'aller dans un club qui ne te veut pas forcément. Ouais, ouais. Et je me suis senti rejeté, je me suis senti... Les promesses qu'on m'avait faites, elles n'ont pas été tenues. En fait, j'ai signé là-bas parce que je voulais quand même rester dans une grosse division, c'est-à-dire première division. Je savais qu'il y avait une possibilité de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Et il y avait la Cannes en janvier. Donc moi, j'ai fait comprendre au coach que je veux bien venir. Mais par contre, il faut que je joue parce qu'il y a la Cannes. J'ai envie d'avoir... Tu étais en connexion déjà avec la Fédération ? Il y avait des vues sur toi ? Je savais qu'ils regardaient un peu ce que je faisais. Mais pour moi, il y avait toujours une possibilité. Mais je voulais absolument jouer et au final, ils ne m'ont pas fait jouer. Et je voulais partir en janvier. En janvier, ils m'ont fait m'entraîner avec les U18. Parce qu'ils voulaient que je parte aussi. Et mon agent, il ne m'avait rien trouvé encore une fois. Je me suis embrouillé avec mon agent. Et au final, j'ai eu une grosse blessure là-bas. Je me suis blessé avec les U18, pour te dire. C'était peut-être une blessure psychologique. C'était clairement une blessure psychologique. Parce que justement, le pire, c'est que le jour où je me blesse, je dis au coach des U18, je ne m'entraîne pas aujourd'hui parce qu'il faut que je chine dans un club bientôt et je ne fais que du vélo. Il me dit non, mais viens t'entraîner. Je dis, je ne m'entraîne pas. Il m'a dit non, mais viens t'entraîner, t'inquiète et tout. Au final, je m'entraîne, je me blesse. Et c'est une blessure que j'ai gardée pendant deux ans. Ah ouais ? Ouais, c'est pour ça qu'après, je n'ai pas joué pendant deux ans. C'est parce que j'ai été blessé à cause de cet entraînement-là et ça m'a tué. Donc là, tu restes à Dundi une saison parce que tu avais signé une saison, c'est ça ? J'ai signé de octobre à juin, c'est ça. Donc après, tu t'arrêtes pendant deux ans avec la blessure. Ouais. Et est-ce que t'as quand même des sollicitations à ce moment-là ? Ouais, j'ai des sollicitations mais j'étais blessé et en soi, je pouvais faire une visite médicale et la passer signée et après dire que je suis blessé mais je ne voulais pas avoir ce statut d'escroc en fait. Je dirais rien que les fans de Dundi m'envoyaient des messages en mode j'étais venu comme si j'étais un escroc alors que franchement, ce n'est pas mon but. Moi, à chaque fois que je vais quelque part, je me donne à 100%. T'es plutôt honnête. Voilà. Et le fait d'avoir ce statut, je ne voulais pas. Il y a plein de gens qui, même un chirurgien m'a dit signe et après au moins, t'as ton contrat, t'as ton argent qui rentre et après on verra. Mais j'ai dit non, je n'ai pas envie de rouler quelqu'un donc j'ai dit je vais me soigner et après, au final, ça a mis deux ans et pareil, j'ai fait des essais. Au bout d'un moment, ça allait mieux, j'ai fait des essais à Malte. Ouais, à Malte. Premier entraînement, ça se passe bien. Le deuxième, je me déboîte l'épaule tout seul. Je vais m'entraîner à Sutton justement qui était monté en quatrième division. Ils me disent vas-y, viens. Premier entraînement, ça se passe bien. Deuxième entraînement, je me re-blesse à l'endroit où je m'étais blessé à Dundee. Et au final, j'ai essayé ça pendant deux ans et au final, je me suis fait opérer. T'avais pas d'objectif de revenir en Angleterre précis ? Toi, tu voulais signer quelque part. Ouais, Non, franchement, je voulais pas forcément... En fait, quand j'ai quitté Coventry de base, j'avais demandé à mon agent... Moi, je suis quelqu'un que j'aime bien découvrir des nouvelles cultures. Donc, quand j'ai quitté Coventry, j'ai dit que je voulais jouer soit en MLS, soit au Japon. Ok. Mais vraiment, c'est des trucs vraiment qui n'ont rien à voir. Mais je voulais une nouvelle expérience. Mais après, j'ai dit si tu trouves un club de championship, moi, je vais rester en championship. Même avec le même salaire. Je gagnais pas un salaire de fou par rapport à de la championship, mais j'étais satisfait. J'ai dit si tu me trouves le même salaire à un club de championship, je reste. Il m'a dit ok. Et au final, j'ai trouvé un club de Corée du Sud qui me proposait un très bon salaire. Au final, mon agent, il a un peu tué le truc parce que ça venait d'un autre agent. Et après, j'avais trouvé l'Arabie Saoudite. Avant ? Ouais. J'avais trouvé l'Arabie Saoudite avant que tout ça, mais il me proposait un très gros salaire. Vraiment très gros salaire. J'ai refusé parce que le deal comme il s'était fait, c'était un peu trop bizarre. T'as pas senti le truc. Mon agent, il n'avait pas senti le truc à ce moment-là. Et d'un côté, j'ai privilégié la passion à l'argent. Parce que moi, j'ai toujours voulu jouer en... Tu vois, si tu m'avais dit tu préfères jouer au PSG et prendre 2000 euros par mois ou tu préfères jouer en CFA et prendre 15 000, moi, je disais moi, je préfère jouer au PSG et avoir 2000. Parce que moi, mon but, c'est de jouer le plus haut possible. Quand t'es petit et que tu joues au football, ton but, c'est d'avoir le ballon d'or, d'être le meilleur joueur du monde, gagner la coupe du monde. C'est pas l'argent. Toi, t'as gardé ce rêve d'enfant. Cette âme d'enfant, tu l'as toujours. Alors que peut-être d'autres personnes vont dévier vers d'autres choses. Exactement. Donc moi, j'ai toujours privilégié la passion. Bon, aujourd'hui, je te cache pas que je me rends compte que j'ai pas fait le bon choix. Mais j'ai toujours mis la passion en priorité. Donc quand ils sont venus avec de l'argent, j'étais content, mais ça m'a pas fait signer au final. Pourtant, c'était une grosse somme qu'ils me proposaient. Et j'ai pas signé. Et au final, je me retrouve au mois de septembre sans club, avec très peu de propositions ou des clubs de troisième division ou d'Undi. Et Dundi, c'était un salaire qui était encore moins que ce que j'avais à Coventry. Donc c'est-à-dire que j'ai accepté quelque chose où je touchais moins que ce que j'avais. C'est parce que toi, c'est le niveau qui t'intéresse, c'est ça ? C'est le niveau qui m'intéressait, mais à ce moment-là, c'était soit j'allais là-bas, parce qu'au final, j'avais refusé tout le monde au mois de juin. Mais j'avais refusé parce que mon agent, à ce moment-là, il m'a dit « T'inquiète, t'as fait une bonne saison, je vais te trouver un truc facile. Ton dossier, il m'a dit « Ton dossier, c'est un pénalty. » Donc je vais trouver un truc qui savait être facile. Donc moi, je me suis dit « Tranquille. » Ce qui fait que quand les gens, ils me venaient avec des clubs, je leur disais « Non, parce que je sais que mon agent va me trouver un truc qui est mieux. » Et au final, non, il ne m'a rien trouvé et je me retrouvais au mois de septembre sans rien. Sans rien. Et au final, j'avais soit Dundi, soit des clubs de troisième division qui étaient avant-dernier. Alors que tous les clubs en troisième division qui étaient premier, deuxième, troisième, Portsmouth, Sunderland, je me retrouvais avec un club qui était avant-dernier et en sachant que si je vais en troisième division, je ne peux pas essayer de jouer à la Cannes. Donc j'ai signé à Dundi en leur disant qu'il faut que je joue, je suis prêt et tout. Ils ne m'ont pas fait jouer. Ah ouais. Et au final, c'est là que tu te dis « Faut faire des choix. » La passion, c'est bien, mais tu as vu, quand il y a l'argent. C'est pour ça que maintenant, je comprends les gens qui, dès qu'ils voient de l'argent, ils foncent parce que ça peut changer ta vie. Si tu signes un contrat où tu prends 600 000 l'année, si tu n'es pas bête, tu ne peux plus travailler à vie. Donc là, toi, tu galères pendant, tu as traversé du désert pendant deux ans et en janvier 2024, je crois, tu te retrouves à Doncaster, c'est ça ? En mars, exactement. En décembre, je vais m'entraîner avec Sutton. Ça se passe bien, le coach, il voulait me prendre mais juste avant, il se fait virer. En fait, je viens une semaine, le coach, il est satisfait de moi et au final, le lundi, ils ont perdu 7-0 le samedi, contre les premiers. Le lundi, il dit qu'il se fait virer et au final, le coach adjoint, il me dit, moi, si je reste, je te prends mais je pense qu'ils vont prendre quelqu'un d'autre et au final, quelqu'un d'autre vient et il fait son mercato au final en janvier et je vais à Doncaster par hasard. C'est un agent que j'ai rencontré pendant un match à Coventry. Il me dit, tu fais quoi en ce moment ? Je dis, j'ai pas de club, je recherchais un club. Il dit, t'es prêt ? Il l'appelle, il me dit, la semaine prochaine, t'as un essai à Doncaster, j'y vais, ça se passe bien, je signe, je signe un mois et demi. Un mois et demi seulement ? Ouais, parce que le championnat, il finit au mois de mai. En fait, ils m'ont fait un contrat. Comme j'étais blessé de deux ans, ils m'ont fait un contrat mois par mois. On fait un mois, si ça se passe bien, on fait un mois mais je ne touchais quasiment rien. Et t'as pas voulu poursuivre l'aventure ? En fait, je me suis blessé. Je me suis re-blessé mais pas la même blessure à un autre truc. Et au final, le coach m'a dit, il était très satisfait de moi parce que quand je signe à Doncaster, je crois qu'ils étaient 21ème sur 24. On finit 5ème. Ah, bien. On finit 5ème, on fait les play-offs et juste avant les play-offs, je me blesse. T'as mis combien de buts à ce moment-là ? Je crois que j'ai mis deux buts de passe-dé mais j'ai joué quoi ? Six matchs ? J'ai joué six matchs dont deux titulaires, deux ou trois titulaires, mais on gagne tous les matchs. On gagne tous les matchs et au final, le coach est très satisfait de moi. Il me kiffe. Les fans, il me kiffe. Tout le monde me kiffe. Donc au final, le coach, il était dégoûté que je me sois blessé mais il me dit, comme t'es blessé, je peux pas te donner un contrat mais reviens en juillet et si ça se passe bien, si t'es pas blessé, je te signe. Et au final, je reviens en juillet, mon genou est gonflé, il me fait une IRM, il me voit que j'ai une fissure au Ménis donc il me dit c'est compliqué. Donc je vois, mais là on a retracé ton parcours mais si tu prends du recul, est-ce que tu te rends compte de quand même la trajectoire que t'as pu avoir ? Parce que je le dis comme ça parce qu'en fait, il y a des joueurs qui sont passés par des centres de formation, Clairefontaine ou autres, qui ne connaîtront pas ou qui n'ont pas connu le niveau que toi t'as pu connaître. Est-ce que tu te rends compte de là où tu pars et là où t'es arrivé quand même ? Ah clairement, c'est sûr que c'est un parcours assez atypique et je reviens de très loin. Tu vois, j'ai arrêté le foot presque cinq ans. C'est ça. Je me retrouve à jouer quand même en championship. C'est incroyable et c'est pour ça que moi, mon parcours, j'essaie de le transmettre aussi aux plus jeunes. C'est aussi le but que c'est aussi ce que j'essaie de mettre en place à l'heure actuelle, de leur faire comprendre que ok, t'es pas en centre de formation mais ça veut pas dire que c'est fini. La réalité, c'est que même en centre de formation, sur une génération, t'en as que deux qui finissent pro. T'en as que deux qui finissent pro et encore, ils finissent pro mais ils n'ont pas une grosse carrière non plus. Mais ça reste toujours possible. Si moi, je l'ai fait, tout le monde peut le faire. En sachant que je me suis fait les croiser et tout ça, je ne suis pas le même joueur que j'étais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, comme je t'ai dit, j'étais super fort, rien à dire. Mais franchement, avec de la motivation, mais après, par contre, c'est beaucoup de sacrifices. Moi, je sais que ce que j'ai fait, personne ne pourrait le faire. Parce que là, on a fait le tour en rapide mais moi, j'ai galéré. Si demain, tu me demandes de le refaire, jamais de la vie. C'est trop dur. C'est des sacrifices. Il faut savoir être patient. Comme je t'ai dit, moi, j'étais deux mois avec le 23 à Coventry sans jouer. J'avais beau tout faire, je ne jouais pas. le football, ce que j'explique, c'est que le football, ce n'est pas les meilleurs qui réussissent. Ce n'est pas dans le mérite. Ça reste un business. C'est les plus déterminés qui réussissent et les plus patients. Ton temps, il viendra, mais il faut bosser. Il ne faut pas bouder. Quand tu boutes, tu ne vas rien gagner au final. C'est toi qui vas te mettre en porte-à-faux parce que le coach, il veut justement des cartouches pour te mettre sur le banc. Il ne faut pas lui donner des cartouches. Il faut tout donner. mais le truc, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tout pour réussir. Nous, à notre époque, pour signer en club pro, il fallait que l'agent vienne à ton match en sachant que tu as tous les clubs de l'Ile-de-France et de toute la France même. Il fallait qu'ils viennent à ton match, que tu sois bon ce jour-là. Après, il fallait qu'ils reviennent, que tu sois bon, qu'ils ramènent encore d'autres personnes du club qui voient que tu es bon. Alors que maintenant, sur les réseaux sociaux, tu te fais ton CV sur Instagram. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de toucher le monde pro qu'avant. Aujourd'hui, si tu te fais une bonne image, après, il faut aller vers les gens. Moi, comme je t'ai dit, si tu retresses mon parcours, je me rends compte que toutes les fois où j'ai eu des opportunités, c'est parce que je suis parti vers les gens. Des rencontres, effectivement, ça fait partie du jeu. Si j'ai signé à Easer, c'est parce que j'ai harcelé mon pote pour essayer d'avoir un essai. Et t'as bien fait. Si je suis parti en Angleterre, c'est parce que j'ai pris le risque de ne pas aller à Calais. Si je suis parti à Doncaster, c'est parce que ce jour-là, je suis parti à un match de Coventry. J'ai trouvé cet agent-là. Il m'a parlé. Il m'a dit, on se revoit plus tard, on en reparlera. Je suis reparti le voir après le match. Je l'ai cherché. Mais si, je ne l'avais pas trouvé. Je ne serais pas à Doncaster. Je serais sans club à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il faut leur faire comprendre que t'as beau être un très bon joueur, t'as beau être un bosseur et tout. Mais si personne ne le voit, tu vas aller nulle part. T'es obligé de te faire voir auprès de gens. C'est comme je dis l'histoire avec Pierre Menez. Si je ne l'avais pas appelé, je n'aurais pas fait l'essai à Strasbourg. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux joueurs aujourd'hui. Les joueurs qui sont en amateur, en leur disant, bosser, ça va le faire. Faites-vous, par exemple, je ne sais pas, t'as Instagram. Mets tes vidéos sur Instagram quand t'es en train de jouer au foot, quand t'es en train d'aller à la salle, des vidéos de motivation. Et après, tu vas vers les gens. Tu te vends au final. C'est comme demain, tu cherches un travail. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est à toi d'aller vers le travail. Tu vas passer un entretien, tu vas donner ton CV. Le football, c'est pareil. À part si t'es Messi. Mais il y a combien de Messi ? Il y a combien de Mbappé ? Il y en a un. Tu vois, je veux dire, Messi et Mbappé, il y en a des bons joueurs. Il y en a énormément. Des Riyad Mahrez, dans tous les quartiers de France, il y a des Riyad Mahrez. Tu vois, dans toutes les villes de France, ils ne sont pas travailleurs parce que c'est un sacrif. C'est dur. Moi, ce que j'ai fait, tu demanderas à mes potes mais c'est un truc de fou malade. Et tous les jours, je suis à l'Assad de Sport. Tous les jours, je suis sur le terrain, en train de courir, en train de faire de la muscu. Parce que là, quand je ne joue pas de club, je suis obligé d'être prêt. Mais justement, c'est quoi la suite pour toi ? Alors, justement, je suis en pleine réflexion. J'ai plein de projets, mais je pense qu'il faut que je me... je me focalise sur un seul, tu vois. Moi, mon but de base, c'est de... justement, d'apporter mon expérience dans le football aux plus jeunes et de faire en sorte qu'ils arrivent à réaliser leurs rêves parce qu'au final, c'est un rêve, tu vois. Donc, j'essaie un peu d'être avec eux. J'ai mis en place... Je suis en train de mettre en place une formation pour aider justement les joueurs amateurs à toucher ce monde pro. et je vais leur donner mon expérience, je vais leur donner tout ce qui est parti football, ça va être un peu moi et c'est à peu près mon but, je vois. Aller aussi peut-être dans les clubs pro et amateurs, expliquer mon expérience et faire en sorte que les petits comprennent que tout ça, c'est de la motivation, qu'il faut vraiment tout donner, que c'est pas limité à... C'est bon, t'es en club pro, t'es pas gardé, c'est fini. Non, il faut continuer. Les joueurs qui sont amateurs leur dire que voilà, moi, mon expérience fait que vous pouvez le faire parce que c'est un rêve et on n'a qu'une vie. Si tu ne vis pas maintenant, tu ne vivras jamais, tu vois. Donc j'essaie de donner ça. Exactement. Et le football, le football pro et tout, c'est fini ? T'arrêtes ou... C'est compliqué parce qu'avec ma blessure à l'heure actuelle, je ne peux pas te dire que... J'ai envie de continuer, tu vois. Ma tête a envie de continuer parce que c'est ce que j'ai... Même pendant les deux ans où j'étais blessé, j'avais envie de continuer mais au bout d'un moment, il faut réfléchir à la précarrière. Tu vois, il y a une vie après le football. C'est pour être en galère à cause des blessures que j'ai eues. Non, il faut se faire une raison si tu sens que ton corps ne peut plus. C'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que là, dans tous les cas, je me prépare au cas où. Je continue ma rééducation par rapport à ma blessure au genou. Et si j'arrive à reprendre, je vais reprendre. Si je vois, je ne peux pas, je laisse tomber. Mais d'un autre côté, je prépare aussi je commence ma formation justement pour aider les footballers amateurs à devenir professionnels. Et voilà, on bosse. Écoute, force à toi par rapport à tout ça. Merci. Maxime, rubrique lecture. Est-ce que tu peux me recommander, enfin, nous recommander, nous recommander trois livres, s'il te plaît ? Alors, je vais donner des livres en rapport avec le football. Comme tu veux. Il y a un livre qui s'appelle Les entraîneurs révolutionnaires du football que j'ai lu qui était vraiment intéressant qui te faisait comprendre un peu l'évolution du football et comment certains entraîneurs sont venus avec leurs tactiques et ont révolutionné tout ça. Après, il y a des livres, moi je lis beaucoup de livres sur le développement personnel. Moi, le livre que j'ai vraiment apprécié, c'est L'alchimiste. Paulo Coelho. Paulo Coelho, que j'ai lu récemment. Franchement, c'est vraiment pas mal parce que ça, il y a une importance qui te donne sur le fait de créer sa légende personnelle. Exact. Ce qui est quelque chose pour moi de très important. Après, si j'ai d'autres livres à conseiller, un dernier au moins. Un dernier. Après, c'est différent, tu vois. Ah non, vas-y. C'est compliqué parce que moi, c'est des livres que j'ai aimé mais qui n'ont rien à voir avec mon expérience. Ah mais là, c'est open bar. Si c'est par rapport à mon expérience, je dirais j'ai aimé Père riche, Père pauvre. Ok. Parce que ça t'ouvre aussi les yeux sur le fait de d'aller vers les formations, de te donner une éducation financière. Et un livre bonus que je dirais pour aider les gens dans leur vie en général, c'est Les 5 langages de l'amour. Ok. C'est très personnel mais franchement c'est extraordinaire. Ok. Bah écoute, tradition ici c'est que l'autre part avec un livre donc j'ai un livre pour toi. Ok. Très bien. En espérant que tu ne l'es pas déjà. Tiens. Est-ce que tu peux l'ouvrir devant la caméra et lire l'utile s'il te plaît. Ok. Alors, Galère football club de Romain Molina. Hum, intéressant. Tu l'as lu ? Ouais, Lila quatrième de coup, je pense que ça peut te plaire. Un gardien, quatre défenseurs, trois milieux, trois attaquants. Onze baroudeurs du football racontent leur aventure autour du monde. Ouais, ça peut être pas mal. Franchement, ça peut vraiment être pas mal. Bah merci en tout cas. Bah écoute, je t'en prie. Bonne lecture à toi. Merci. Et j'ai deux dernières questions. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd. Quelqu'un de gentil, de drôle. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi ? Franchement, c'est vrai que quelqu'un de gentil et drôle, c'est vraiment important. Et, non, moi, comme je l'ai dit, faut que, faut créer sa légende personnelle, tu vois. Et, non, moi, comme je l'ai dit, quand tu vas quelque part, faut vraiment créer sa légende, tu vois. C'est-à-dire que moi, à Coventry, les gens, il y en a certains qui m'appellent légende, certains qui pensent pas que je sois une légende, mais le plus important, c'est que partout où tu vas, tu donnes une bonne image et qu'on te reconnaisse dans le temps, tu vois. Je pense que c'est ce qui s'est passé à Coventry et je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire dans ce monde. Je pense qu'on n'est pas là de... Dieu nous a amenés dans cette terre pour un but précis, pas juste pour fermer trop boulot, donc il faut vraiment venir et créer sa légende personnelle pour qu'on ait un minimum d'histoire à raconter sur nous. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Le meilleur, la santé. Franchement, la santé, le reste, comme on dit, on va aller le chercher. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Écoute, franchement, merci pour cette expérience, ces conseils aussi, ta bienveillance. Franchement, merci à toi pour tout ça. C'était Cosmonote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. En espérant, vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada